Bon, donc, un tout petit mot extrêmement bref d'introduction pour dire qu'on est donc extrêmement chanceux ce soir d'accueillir Philippe Sautier. L'histoire, en fait, de cette conférence, que je connais peut-être pas entièrement, mais Philippe éventuellement vous racontera la suite s'il le souhaite. Et la suivante, Philippe Descamps et Philippe Sautier, pour des raisons de proximité de prénom, sans doute, ont des relations anciennes, sont donc, comme vous savez, responsables du service de gynécologie obstétrique à Angers-Pourlin et donc responsables du service de gynécologie oncologique à Montréal. Et Philippe est venu me voir, je ne sais plus exactement quand, en septembre, quelque chose comme ça, en me disant, écoute, j'ai un projet un peu bizarre, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Je voudrais bien, en fin d'année, prendre trois mois, non pas de disponibilité, mais de mission spécifique pour partir à Montréal et à New York, avec à Montréal un projet qui tourne essentiellement autour de la pédagogie et notamment de l'enseignement par compétence. Et puis, un projet de chirurgie oncologique à New York. J'ai immédiatement dit oui, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Et on veut effectivement voir revenir pour la faculté tout ce que tu auras appris et pouvoir le mettre en place, etc. Et donc, j'ai effectivement vu le retour sur l'investissement avant le moment où j'y ai mis les premiers euros, puisque 15 jours ou 3 semaines plus tard, Philippe est revenu en me disant, mais en fait, j'en ai rediscuté avec Philippe Sautier, etc. Il se trouve qu'il sera à Angers en fin d'année et qu'il se propose éventuellement de faire une conférence à partir de son expérience pédagogique à Montréal. Donc, j'ai évidemment immédiatement sauté sur l'occasion et ça a permis d'organiser cette conférence ce soir. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est toujours une grande tendresse, je dirais, d'accueillir les collègues québécois parce que ce pays nous fait un petit peu rêver. Ce pays qui parle la même langue que nous, mais pourtant ne rencontre pas les mêmes obstacles que nous, ou c'est l'impression qu'on en a vu d'ici, pour faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on est tout à fait impressionné par la qualité de ce que peuvent arriver à produire les collègues québécois, en tout cas dans un certain nombre de domaines. Et pour ceux que je connais, alors en tout cas dans le domaine de la pédagogie médicale, où il est clair que les collègues québécois tiennent le haut du pavé en termes de publication dans ce domaine. Et maintenant, je dirais depuis 30 ans. Et puis, il se trouve que c'est une autre de mes activités quand il me reste quelques minutes en termes de réadaptation aussi. Peut-être d'ailleurs que les deux ne sont pas tout à fait sans lien, mais c'est aussi un domaine dans lequel le Québec est probablement le leader mondial en termes de réadaptation. Donc voilà, ce soir, on va parler de pédagogie médicale. Je vais d'abord passer le micro à Philippe Descamps, qui va peut-être pouvoir vous en dire encore un tout petit peu plus sur la genèse de cette histoire. Et puis ensuite, on écoutera Philippe Sautier. Merci, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible. Je sais que les emplois du temps de début d'année sont particulièrement chargés pour les uns et les autres. J'en profite pour vous présenter tous mes voeux à ceux que je n'ai pas vu directement. Alors, effectivement, c'est une belle histoire. Non seulement on s'appelle tous les deux Philippe, mais on va vous faire un aveu. Ce soir public, nos deux femmes s'appellent Magali, donc on ne pouvait que devenir amie. Et Philippe est suisse et il a fait sa carrière tout d'abord en Europe, puis il a été en Amérique du Nord, se spécialisé comme fellow en oncogynécologie. Puis il est revenu en Suisse et puis il a décidé de s'établir à Montréal, où il est devenu depuis un an le responsable de l'oncologie gynécologique au CHUM de Montréal. Alors, on est resté en contact nous pendant 20 ans et c'est vrai que cette aventure actuelle qu'on vous présente me donne beaucoup d'émotion parce que ça fait partie des miracles de nos métiers, de la vie, d'avoir des amis de l'autre côté de l'océan avec qui on reste en contact et avec qui on peut monter des projets. Alors, c'est vrai que, bon, je ne vais pas parler de mon projet, Isabelle en a dit un mot. Moi, j'avais passé un an aux Etats-Unis pour ma mobilité, pour être PUPH, que je suis en G depuis 15 ans et que j'avais envie un petit peu de prendre un peu de recul, de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs avant de me relancer pour, je dirais, les 15 dernières années de ma carrière. C'est promis, dans 15 ans, je ne serai plus là, rassurez-vous, je vous le jure. Mais c'était un petit peu le milieu du guet pour moi et ça me paraissait d'une symbolique assez intéressante que de prendre un petit peu de recul et de réflexion. Vous savez que l'équipe de gynécologie obstétrique est constituée, qu'on a vraiment un service qui tourne bien avec des collaborateurs d'extrême qualité. Je le dis toujours, mais je le pense tellement profondément que je suis obligé de le dire. Et c'est vrai qu'on avait envoyé Mathieu Poilblanc, qui est ici au premier rang, à côté de Philippe Gillard, qui est un de nos internes brillants, pour faire un fellowship d'oncogynéco à Montréal. Mathieu est tellement brillant qu'il a bien sûr validé l'oncogynéco chez Philippe Sautier et puis qu'il a voulu devenir PUPH. Et comme on n'avait pas tout à fait le créneau en termes de timing, il est actuellement MCU à Toulouse et il a une carrière universitaire qui va se présenter là-bas avec Denis Carleux. Pour ceux qui connaissent l'oncogynéco, il y a pire comme destin. Voilà, donc j'en suis vraiment très heureux. Et c'est vrai que Mathieu a fait un petit peu le lien. Et il se trouve que l'année dernière, avec Laurent Catala, nous avons été faire une session de chirurgie dans le service de Philippe. Et donc, ça a favorisé le rapprochement. On a été surveiller que Mathieu Poilblanc se comportait bien, qu'il représentait bien l'Angers. Et toutes ces choses là étant assurées, on a réaffirmé nos relations. Voilà un petit peu le background de tout ça. Donc, je te remercie, Philippe, vraiment d'avoir fait le déplacement. On est très, très honoré, très heureux de t'accueillir ici. Et je suis, bon, j'ai eu le privilège de voir tes diapositives avant. Je suis certain que ce que tu vas dire aujourd'hui va nous intéresser au plus haut point. Et surtout les gens qui sont là, qui sont bien sûr très investis dans la pédagogie, dans l'enseignement, les études médicales. Et je pense que tu arrives à point là pour une discussion un petit peu ouverte avec les uns et les autres. Chacun étant d'obédience différente, mais bien sûr, ayant la même la même thématique qui est d'enseigner le mieux possible la médecine à nos étudiants. Il y a des étudiants également qui sont dans la salle et des internes. Voilà. Merci, Philippe, encore une fois. Et puis, tu as le temps que tu veux. Bien sûr, on n'a pas de limite. Voilà. L'enfi est enchauffé. Merci beaucoup. Mais bonsoir tout le monde. C'est effectivement un grand, grand plaisir, comme l'a dit Philippe, de me retrouver ici suite à toutes ces étapes ces dernières années. Pour les plus jeunes, c'est effectivement quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on s'est rencontré dans un congrès en 93 à Bombay. En fait, on était tous les deux relativement débutants et ça fait ça fait pas mal d'années. Mais le parcours ensuite est variable pour chacun d'entre nous. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir, de revenir et de finalement de goûter aux deux mondes. Je suis de formation européenne des années 80, assez classique. Et j'ai découvert en 96, quand j'ai été sur place, un système qui se mettait en place et qui s'est maintenant mis complètement en place de formation vraiment différente. Différent de comment j'ai été formé. Et en fait, c'est de cette expérience là dont je veux vous parler à la fois comme pour avoir été un étudiant. J'ai été pendant deux ans et maintenant comme enseignant. Mais vous verrez qu'on l'est encore comme étudiant. Donc, c'est surtout ça. Je suis gynéco oncologue, c'est à dire que je suis gynéco obstétricien de base. J'ai fait pendant 12 ans de l'obstétrique au CHU de Lausanne, au CHUV. Et je fais maintenant de la gynéco en co. À longueur de journée, je opère, je donne de la chimiothérapie. Je fais des consultations, des cliniques, etc. Donc, je suis un clinicien. Je suis vraiment à la base un clinicien. Et comme je disais à Philippe, pour nous, dans le cursus universitaire, quand vous commencez dans un poste universitaire au Canada, on a un entretien avec doyens, avec les gens responsables. Ils nous disent, bon, OK, il y a trois piliers. Il y a la clinique, il y a la recherche, il y a l'enseignement. Et ils t'en choisis deux sur trois. Et tu vas pousser ces deux sur trois. On va te demander le troisième un peu, mais ce n'est pas possible de pousser les trois à la fois. Donc, c'est un choix qu'on fait au départ. Et moi, j'étais déjà intéressé par l'enseignement. Et c'est ce qui m'a lancé là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement en trois morceaux. La première partie, ça va être la formation médicale, hier et aujourd'hui, ici et ailleurs, pour faire un peu l'état des lieux dans lesquels on se trouve. Ensuite, je vais vous parler du cadre de compétences. Le cadre des compétences du Collège Royal des Médecins et Chirurgiens, ce qu'on appelle le CANMED. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Probablement que c'est encore peu diffusé, mais c'est quelque chose qui s'est mis en place en 2005, qui était la réflexion, l'élaboration des principes. Sauf que, encore une fois, on est des gens qui travaillons tous les jours. S'il y a des gens qui sont en retard, c'est parce qu'il y a des cliniques, ça a été plus long, il y a des patients qui ça a duré plus longtemps, etc. Bref, c'est notre quotidien. Et on essaye maintenant, à travers l'Université de Montréal, durant les six dernières années, d'amener ce concept à un aspect pratique. Comment est-ce qu'on peut faire, à tous les jours, quelque chose qui nous permettra d'enseigner la médecine dans le contexte ? Toutes les diapositives sont à votre disposition. Je les ai envoyées déjà au docteur Descamps. Je peux vous les renvoyer. Vous avez tout à fait mes coordonnées. et je vous ai amené deux séries de papiers aussi qui résument l'essentiel de tout ça. Vous pourrez y avoir accès, donc pas de soucis de ce côté-là. Donc, d'abord la formation, puis le cadre des compétences, le principe et finalement l'application pratique. En introduction, je vais reprendre quelque chose qui était déjà dit. Je reprends évidemment quelqu'un que vous connaissez tous ici. c'est que lorsque cette déclaration a été faite dans les fins des années 80-90, effectivement, ça correspondait déjà à un sentiment qu'à vouloir enseigner trop de médecine, on oubliait un peu de former les médecins. Et c'est le principe de base. Alors, on va commencer par un principe très simple en enseignement. On va dire, je vais vous demander, est-ce que le docteur House, que j'imagine que tout le monde connaît, évidemment, est-il un médecin compétent ? Qui me dit que c'est un médecin compétent ? Levez la main. Waouh ! Un. Donc, j'imagine que tous les autres pensent que ça n'est pas un médecin compétent. Ou qui pense qu'il n'est pas compétent ? Deux. On se dirait en Suisse, il y a plein d'abstentions. C'est toujours un même... Mais on va voir. Alors, qu'est-ce que... D'où on vient ? En fait, on vient, je vais vous illustrer un peu ça par les années que j'ai vécues, moi, comme à la place des étudiants. Dès 1976, il y a eu les Jeux Olympiques à Montréal. Et il y a une anecdote qui court, qu'on m'a raconté à plusieurs reprises, que lors des entraînements, un de mes collègues, qui avait 16 ans à cette époque-là, allait nettoyer les bassins de la piscine où il y avait les plongeurs. Et là, il y avait deux plongeurs en même temps, le nord-américain et le français. Les deux font un plongeon, vous voyez, pas de problème, exactement les mêmes plongeurs des deux côtés. Alors, vous avez d'un côté le français qui regarde ça, le plongeur sort, puis il lui dit, « Hé, mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est pas possible, mais regarde-moi un peu ça, tes pieds, tout de travers, tu crois que tu vas arriver à avoir une médaille avec ça ? » Le nord-américain voit sortir ça, il lui fait, « Oui, tu as fait un bel effort, la tête, c'était bien mieux, les mains, tu les as bien profilées, il faudra juste penser à profiler tes pieds, mais si tu changes ça, tu verras, la médaille, tu vas l'avoir. » Deux manières de voir, deux manières d'absorber, même plongeur, même chose. Alors, c'est une anecdote, mais moi, quelques années plus tard, je fais ma formation en 91, je finis deux ans dans un hôpital dont je ne peux plus citer le nom, évidemment, en Suisse. Je fais deux ans de chirurgie gynécologique et j'arrive à la fin de mes deux ans, je vais vers le patron, je lui dis, « Eh, je partais pour l'hôpital universitaire, qu'est-ce que vous pensez de moi en chirurgie ? » Il me regarde, baisse les yeux, il me fait, « Tu sais nouer tes chaussures. » C'est toute l'évaluation que j'ai eue concernant la chirurgie, après deux ans. Donc, je suis parti par-dessus, j'arrive à l'hôpital universitaire, je commence la toute première césarienne, et le patron me regarde, il me fait, « Si le bébé meurt, c'est de ta faute, tu ne l'auras pas aspiré correctement. » On commence à ouvrir. Et ça, c'est des éléments qui me sont restés profondément ancrés dès le départ. Et dès le départ, je me suis dit, si un jour j'ai la chance de moi pouvoir donner un message à des plus jeunes, ça, jamais, ça, jamais. J'étais mort de peur, évidemment, quand ça s'est passé. Donc, ces six éléments répétés qui font que la manière d'enseigner, la manière de passer, oui, on peut être élevé à la dure, on peut être élevé en nous insultant, nous humiliant, comme je l'ai vécu, mais je crois qu'effectivement, les choses peuvent changer. J'ai regardé un peu sur Internet, je me suis dit, bon, il y a sûrement plein de choses. Et je me suis promené un peu, j'ai regardé, est-ce qu'il y a des manières de fonctionner ? Et puis, je me suis un peu amusé dans un des sites qui s'appelle réussirmavie.net. Et comment on réussit sa première année de médecine ? Alors, je vous cite le texte qui date d'il n'y a pas longtemps. « Le plus simple est d'apprendre ses cours par cœur, c'est-à-dire pouvoir les réciter mot à mot, sans erreur de sens, sans flou et sans oubli. » Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a pas mal entraîné à apprendre. Apprendre, on est des véritables machines à apprendre. J'ai un fils qui finit sa médecine et un autre qui la commence. Et c'est vrai que comme étudiant, on devient des véritables machines à apprendre. On est le jeu des syndromes, etc. On devient vraiment excellent. Donc, il y a une part d'érudition qui est importante, c'est clair, mais qui est qu'un seul élément de l'enseignement. Alors, la tradition, la tradition dont on est issu, c'est la formation par objectif. C'est-à-dire, on a des apprentissages de savoir, savoir être, savoir faire, comment on fait une hystérectomie, où est-ce qu'on met les pinces, comment on les décrit, etc. L'acquisition de connaissances, comme je vous ai dit, qui est vraiment importante, ça a un avantage énorme, c'est que ça permet une évaluation qui est facile. Tu sais ou tu sais pas, tu sais faire ou tu sais pas faire. Tu as juste ou tu as faux. Tu connais le nom ou tu connais pas le nom. C'est 20 ou c'est 50. Donc, c'est une évaluation qui est simple. C'est l'évaluation simplement par des chiffres, tu passes, tu passes pas. C'est l'évaluation de l'examen sanctionnel, c'est l'évaluation par concours. Sauf que, le problème, c'est qu'intégrer des savoirs, entre savoir-être et savoir-faire, quelque chose, ça n'est pas automatique. Et dès qu'on bascule de l'autre côté, comme enseignant, on s'en rend assez vite compte. Où on est face à quelqu'un qui savait très, très bien me parler de toutes les causes d'hémoptysie dans le cabinet, mais devant le patient qui crache du sang, non, je ne sais pas, je ne vois pas. Il y a, et ce n'est pas si rare que ça, des gens qui n'arrivent pas à faire le passage lorsque tout d'un coup va s'insérer dans une réalité clinique, soit sur le coup, je ne sais pas, du stress, de l'émotion, de tas de choses. Donc, ça n'est pas automatique, cette intégration. Et la capacité d'agir face au patient, elle n'est pas non plus automatique. Il y a plein de gens qui ont des tas de principes qui, lorsqu'ils sont confrontés typiquement en chirurgie, ça saigne, il faut agir, il faut agir, et non, et non. Ça bloque, ça bloque. Pour différentes raisons, ça bloque. Alors, on est convaincu, ils savent très bien ce qu'il faut faire, sauf que le passage n'est pas évident. Et donc, être un expert dans un domaine, ce n'est pas forcément être compétent. Donc, l'innovation, en fait, ce qui s'est mis en place, et on va rester très peu sur les principes, c'est la formation par compétence. Et en fait, c'est quoi la compétence ? Bref, nous, on est des soignants, médecins en particulier, mais des soignants, des médecins, on a des tâches. On a des tâches, soit faire une entrevue avec un malade, une biopsie, une opération, une rencontrée, bref, même faire de l'administration. Ça fait partie de nos tâches. Pour ça, évidemment, on a un rôle qui est défini à tous les niveaux, depuis l'externe, depuis l'interne jusqu'au patron. Donc, nos rôles impliquent des tâches. Mais nos rôles requièrent évidemment des compétences pour pouvoir faire ces tâches. Et c'est cette association de ces trois notions-là. S'il y a un seul principe à tenir, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste cette organisation pour l'apprentissage, en fait, de rôles, de compétences et de tâches. Alors, une compétence, c'est quoi ? La compétence, en fait, en la définition qui nous est donnée par un des auteurs québécois, d'ailleurs, effectivement, c'est un savoir agir. C'est vraiment savoir, pas seulement savoir faire, le fait d'agir, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Ça tient compte d'autres choses. Ça tient compte des ressources internes qu'on a, ce qu'on a appris, ce qu'on a fait, ce à quoi on a été exposé, et de ressources externes. C'est clair que nos contraintes, qu'elles soient ici ou ailleurs, non, l'herbe n'est pas plus verte en France et la neige n'est pas plus blanche au Québec. Il ne faut pas croire ça. On a des problèmes, on a des difficultés. On illustre ça par le temps opératoire. Mathieu sait très bien de quoi on parle. Je veux dire, on doit faire avec ça et on doit quand même agir et apprendre et faire notre travail dans ces situations-là. Donc, c'est ça, une compétence. C'est beaucoup plus complexe que simplement savoir faire une hystérectomie dans des bonnes conditions. Alors, les ressources, elles sont multiples et on va avoir accès et appel à ces ressources multiples. Les ressources internes, tous les savoirs, évidemment. Ça, c'est clair. La formation mémorisée, comme on l'a vu tout au début, bien sûr que c'est important d'apprendre ces cours. C'est clair, il faut savoir. L'anatomie, il y a des choses à apprendre de base, mais ce n'est pas de loin pas suffisant. Surtout que les connaissances augmentent à une vitesse absolument phénoménale. Le savoir-faire, il faut savoir faire des choses, savoir faire des gestes, ça s'apprend. Le savoir-être, les attitudes, les valeurs, les opinions. Et puis, les ressources externes, c'est ce qu'on nous met à disposition, les livres, les banques de données, les ordinateurs et aussi notre environnement personnel et culturel. Donc, il va y avoir des variations et des changements à travers les différents milieux. Maintenant, on est face à deux populations. Les apprenants, il y a des gens qui sont les enseignants et les étudiants. Mais en fait, ces gens-là sont étalés sur un certain nombre d'années. Alors là, on s'est amusé à les regrouper par les fameuses catégories vétérans, les boomers, les X, les Y et les Z. Je ne sais pas s'il y en a de toutes les étapes qui ont été réparties selon leurs valeurs. Il y a toute une littérature là-dessus qui est assez drôle. Le principe, en fait, il est que on peut imaginer que quelqu'un qui a des valeurs profondes liées effectivement au travail, à la discipline, etc., va réagir différemment, va avoir un enseignement différent ou va apprendre différemment. Ça, c'est clair. Donc, on va devoir confronter l'ensemble de ces populations-là parce que souvent, c'est des boomers actuellement qui vont enseigner à des gens de la régénération Y. Mais nos patients qui font aussi partie de l'équation, qu'on n'a pas oublié qu'on a toute une partie d'information à donner, c'est aussi de l'enseignement. Eh bien, eux peuvent être absolument de toutes les générations. Les révolutions, une des révolutions et la culture informatique dans laquelle on baigne et dans laquelle baignent les étudiants actuels. C'est sûr que les ordinateurs font partie de la vie, qu'on ne l'aime quand même pas. L'Internet remplace la télévision. On a tendance à penser que l'action est plus importante que le savoir. On est dans des actions, on est dans une culture d'action, on doit agir tout le temps. Je regarde certains de mes enfants, on a l'impression des fois que l'apprentissage c'est plus proche du jeu, du jeu Nintendo, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'une étude a démontré que les jeunes qui gèrent très bien les jeux gèrent mieux la laparoscopie que les plus anciens. C'est démontré. Donc il ne faut pas forcément croire que c'est négatif, mais c'est un élément que, effectivement, ma génération n'avait pas. L'aspect multitâche, on fait trois trucs en même temps. On gère nos courriels, on fait notre affaire, on répond au téléphone, on écrit de moins en moins, on dactylographie, tous les dossiers sont numérisés, on reste branchés, on n'a aucune tolérance face au délai, il faut que ce soit tout de suite, immédiat, ça doit être immédiat, on doit avoir l'information tout de suite. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont jouer un rôle à travers notre mode d'enseignement. L'autre chose, il y a une institution en Angleterre, dans la banlieue de Londres, qui s'appelle l'Institut Tavistock, qui est un institut qui mène des réflexions depuis très longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur les traumatisés après la guerre, la réinsertion, Michael Ballins, pour ceux qui connaissent le médecin suisse en question, a travaillé aussi dans l'approche des patients, et ils ont fait une assez grosse réflexion, début, fin des années 90, ça a été publié dans le British Journal en 2001, c'est quoi actuellement, à fin 90, l'attente des citoyens. Donc citoyens, finalement, les patients, de manière générale. Le droit, le droit aux soins médicaux, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être tout à fait normal pour les plus jeunes, mais ce n'est pas le cas. Demandez aux plus âgés, dans certains coins retirés, c'était un privilège d'avoir accès aux médecins. Actuellement, ce n'est plus le cas. Les gens, la plupart des temps, on estime avoir droit à ça. Je ne juge pas, je donne simplement l'état des lieux. L'équilibre entre les soins individuels et les soins de population. La coopération avec les patients, on coopère, on n'est plus là pour donner, de dire vous faites ça, vous allez là, on va vous donner de la chimiothérapie, on va vous opérer. Il y a toute une interaction qui se fait. Évidemment, on demande à ce que les soins s'améliorent, si possible, pas nuire. Ça, c'est assez vieux comme principe. On aimerait soigner non seulement la maladie, mais soulager la souffrance, réduire les handicaps, prévenir les maladies, promouvoir la santé. Donc ça, c'est des éléments qui sont le quotidien des sociétés dans lesquelles on baigne. Évidemment, une certaine ouverture, avec une certaine honnêteté, on le sait, dans tout l'aspect légal, qui, évidemment, en Amérique du Nord, chez nos voisins du Sud, est extrêmement fort et qui a dépassé tout entendement, un peu plus au Canada, et certainement aussi qui commence à être présent ici. Alors, c'est dans ce contexte de société, dans ce contexte de transformation, que dans les années 90, l'association, ce qu'on appelle le Collège Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada, qui est l'association des médecins spécialistes au niveau canadien, mais cette association a pour but la promotion de la qualité et la formation. Donc c'est vraiment un groupement, c'est mis en réflexion pour dire, en fait, c'est quoi qu'on doit essayer de créer pour faire un médecin en l'an 2000, qui ait de l'allure, comme on dit. Donc, du point de vue, cette fois, des médecins, c'est qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Les soins de qualité, la collaboration, est un élément extrêmement important. L'explosion du savoir médical, effectivement, la quantité de choses à apprendre, est en croissance exponentielle, ainsi que les technologies. L'exemple, je reviens à la laparoscopie, parce que c'est un exemple qui nous a touchés de près, j'ai vécu l'entrée en route de la laparoscopie, c'est extrêmement difficile, les générations n'arrivent pas à se former, c'est long, c'est une difficulté, on retrouve ça dans toutes les disciplines. La charge de travail, on est tous conscients de ça, l'aspect rémunération, il ne faut pas se leurrer, on gagne notre vie, c'est notre travail, on n'est pas des moines, évidemment. Tout l'aspect réglementation, l'internationalisation, on en est un bon exemple, les échanges se font, on sait ce qui se fait ailleurs, en bien, en moins bien, et c'est là aussi l'intérêt, c'est là la richesse de pouvoir partir, la richesse de pouvoir aller ailleurs, de pouvoir se confronter, on se rend compte qu'effectivement, à ce moment-là, tout n'est pas aussi beau à l'extérieur, et c'est ce qui fait progresser. L'aspect médico-légal, la responsabilité, la transparence, effectivement, le maintien de la compétence, parce que c'est bien joli de vouloir enseigner à des étudiants tout frais et tout frétillant, sauf que vous allez devoir continuer cet enseignement toute votre vie, pendant les 40 prochaines années, et c'est tout aussi important, si ce n'est plus encore. Pas question de traiter 20 ans plus tard, comme on l'a appris sur les bancs d'université, je regardais ça aussi avec mes enfants, moi c'était pendant mes études qu'on a mis en route, je me rappelle des profs qui commençaient à nous dire, vous savez, il y a un virus qui commence à faire des dégâts sur la côte ouest des États-Unis, c'est assez étrange, on est en train de savoir ça, c'est peut-être un virus qui est achivé, moi j'ai commencé, il n'y avait pas un achivé. Donc c'est ça qu'il va falloir vous dire, et on peut rigoler quand on regarde en arrière, mais ça vous arrivera aussi, à tous les jeunes, donc c'est important de pouvoir continuer, et évidemment l'accent maintenant mis sur les lignes de conduite, les pratiques basées sur l'épreuve. Donc la première phase a été la définition, dans les années 90, et l'élaboration de ce qu'on appelle les rôles canmés, la phase 2 de l'expérimentation, la mise en œuvre, et la phase 4, qui est toujours cette mise en œuvre systématique, de 2002 à aujourd'hui, et c'est ce que je vous présenterai dans la dernière partie, qui est la mise en place au niveau de l'Université de Montréal. Alors ça se résume sous cet aspect-là, en fait tout se résume, c'est quoi un médecin ? Dans les années 2000, voilà, ça devrait être un expert, comme on l'a dit, c'est clair, un expert médical, mais qui associe autant quelqu'un d'érudit, qui a des connaissances, quelqu'un de professionnel, on va y revenir à ce que c'est que le professionnalisme, quelqu'un qui sache communiquer avec les autres, avec son patient, avec l'administration, quelqu'un qui va collaborer, c'est pas le maître qui va dire ce qu'on doit faire, il doit collaborer avec la psychologue, en oncologie, c'est extrêmement fondamental, avec les assistants sociaux, avec du monde, c'est un gestionnaire, c'est un gestionnaire, évidemment, il faut gérer les fonds, mais il ne faut pas seulement gérer les fonds, il faut gérer le temps, il faut gérer son temps, il faut gérer les disponibilités, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre aussi comme étudiant, et évidemment, la promotion de la santé qui reste l'élément clé de base pour pouvoir essayer d'anticiper. Donc, ces rôles ont été définis de cette manière relativement claire, la communication, évidemment, c'est la relation médecin-patient, les échanges dynamiques, et ça s'apprend, la communication, ça s'apprend. La première fois que j'ai fait une tournée en Suisse, quand j'étais confronté dans mon premier stage en oncologie, on passe devant la chambre, et le patron faisait la visite, la fameuse grande visite, le patron regarde la chambre, il dit, c'est madame, ah oui, c'est madame, ah oui, on a découvert des métastases pulmonaires, il me regarde, il fait, elle est foutue, allez la voir après. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à aller annoncer à une patiente comme quoi, effectivement, elle était incurable, etc. Voilà, c'est comme ça que moi, on m'a demandé de le faire, c'est pas comme ça que ça doit se faire, on peut apprendre, il faudra le faire après, mais on peut apprendre à annoncer des mauvaises nouvelles, ça fait partie de l'enseignement, et c'est quelque chose qui doit être fait pour améliorer, parce que ce que j'ai fait c'était certainement pas très 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 bon, et il n'y a pas de raison de faire porter ce manque à aider les patients dans ces cas-là. Et c'est un exemple, en gynéco-obstétrique, nos collègues qui annoncent un enfant qui a une malformation, c'est tout aussi difficile, et oui, c'est extrêmement difficile, c'est difficile pour tout le monde, raison de plus, pour qu'on puisse aider les plus jeunes à avoir au moins quelques clés. Collaboration, évidemment, de travailler en équipe, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour que ça fonctionne. Gestion, on en a parlé, gérer des pratiques, gérer du temps, gérer de l'argent, oui, c'est le quotidien, il faut savoir que c'est terminé, les périodes où les médecins ne s'occupaient même pas de combien ça coûtait, non, ça fait partie de l'ensemble de notre profession en l'an 2000. Promotion de la santé, je crois que tout le monde est d'accord que ça fait partie de cette réalité au point de vue autant du patient que de la population, c'est pas seulement arrêtez de fumer, faites de l'exercice, arrêtez de manger des hamburgers, c'est plus que ça, ça va beaucoup plus loin, il y a tout un aspect populationnel et on est fortement impliqué, moi j'ai été très, très impliqué évidemment dans tout ce qui est campagne de vaccination contre le HPV, donc ça fait partie, et là tout d'un coup vous vous confrontez à des réflexions qui sont pas simples, on nous dit, oui, pour vacciner toutes les filles, une cohorte d'âge, c'est 15 millions de dollars dans un budget qui est déjà serré, oui, non, peut-être, est-ce qu'on va faire, on va pas faire, donc là on est ensemble avec des épidémiologistes, des pédiatres, bref tout le monde, puis on essaye d'avoir quelque chose qui ait de l'allure, l'érudition, ça c'est le plus simple parce que tout le monde a baigné là-dedans, effectivement les connaissances, les livres qu'on avale tout rond, mais ça fait partie, c'est important de pouvoir aussi évidemment avoir des bases solides, et le professionnalisme, le professionnalisme, c'est la chose la plus difficile à évaluer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe encore, qui est cette pratique respectueuse de l'éthique, l'éthique des fois, oui, c'est bien joli, c'est bien gentil, ça fait des fois un peu très théorique, mais c'est vrai qu'on le vit de manière concrète, la relation avec l'industrie pharmaceutique typiquement, c'est ou le diable, ou alors on est vendu aux industries pharmaceutiques, ou alors on est complètement de l'autre côté, non, on travaille, ça fait partie de notre réalité, et c'est aussi jusqu'où on peut aller, et pour ça, on peut aider les plus jeunes à les mettre dans des situations, dans des contextes, où on va leur mettre, par exemple, en leur disant, il est 5h30, il y a une urgence qui arrive, votre enfant est à l'école, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est ça, c'est ça la vraie vie, est-ce que vous restez là, vous partez, je n'ai rien à faire, je finis mon travail, je pars, est-ce que c'est professionnel, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas un jugement, on ne va pas vous donner oui ou non, on va vous donner des axes de réflexion à travers ça, trouver des solutions, parce que c'est ça la vraie vie. Finalement, tous ces rôles-là, tous ces rôles définis, vont donner un expert médical parfait, on serait bon partout, ce qui n'est évidemment jamais le cas, mais on va essayer à travers la formation d'identifier ses faiblesses et ses forces, évidemment, dire là, je devrais peut-être travailler cet aspect-là, et ça, c'est le rôle des enseignants dans l'évaluation qui va être fait. Donc, le rôle d'expert, c'est le rôle pivot dans ce contexte-là. Ça, c'est la théorie, ça, c'est la théorie qui a été publiée en 2005 à travers le Canada, et c'est une théorie qui a été reprise ensuite par tous les protagonistes de la santé. Ce que je vais vous donner là maintenant, c'est l'aspect médical, l'aspect qu'on va mettre pour la formation des médecins. Mais, les ergothérapeutes sont partis de là, on fait leurs principes. Les physiothérapeutes, on fait la même chose. Les infirmières, on fait la même chose. Bref, tous les gens qui gravitent autour de la santé, et en fait, on pourrait l'élargir à plus encore, ont repris ces principes-là, puis on dit, maintenant, on va se les approprier, et on va les traduire dans des mots, dans une réalité qui est une réalité concrète, la réalité de tous les jours. Alors, pour ça, on a à l'Université de Montréal, vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle la montagne, pour les Québécois, il faut savoir que le Québec c'est archiplat, c'est la montagne, une espèce de colline de 30 mètres de haut, à peu près, donc pour un Suisse, c'était encore plus drôle. ça c'est le campus de l'Université de Montréal, qui est une université qui compte à peu près 55 000 étudiants, une grande université, et en arrière, vous voyez plus haut ou loin, en fait, vous avez le Saint-Laurent qui se trouve en arrière, et le tout petit trait blanc qui est juste là, c'est le stade olympique. Donc, c'est une communauté qui effectivement cultive la pédagogie depuis des dizaines d'années, et le travail se fait au sein de ce qu'on appelle le CIPAS, qui est le Centre de Pédagogie appliqué aux sciences de la santé, et c'est bien sciences de la santé, c'est large, ça se veut large, c'est vraiment ça. Donc là, il y a des formations de formateurs, donc des gens qui se sont plus intéressés, ce qu'on appelle le programme de leaders pédagogiques, on est dans le cadre du département d'obstétrique gynéco, on est entre deux et trois leaders pédagogiques, donc des gens qui sont des cliniciens, un petit peu plus intéressés aussi par la pédagogie, donc qui vont se former, puis qui vont aller essayer de former nos collègues à ces différents principes, et puis il y a des problèmes, il y a des programmes, pardon, particuliers, comme certaines maîtrises, des micro-programmes, des maîtrises d'intervention, et des formations, et des stages, et c'est dans ce contexte-là que Philippe Descamps va venir, dans ce contexte de formation aussi passe. Alors les compétences, selon notre définition à l'Université de Montréal, et ça va être publié là entre janvier et février dans le journal de pédagogie médicale, pour évaluer une compétence, parce que finalement tout le principe va être dans l'évaluation. Il faut bien savoir qu'être formé sans évaluer, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien de former quelqu'un sans l'évaluer, sans lui dire clairement voilà ce que tu as fait, c'était bien, comme les deux plongeurs. Alors idéalement, il faut le faire avec une, il y a une manière de le faire qui est plus productive qu'une autre, mais c'est très important d'évaluer si on veut progresser, parce que le but finalement quand même reste là. et c'est bien joli de travailler dans un service, je l'ai fait pendant des fois longtemps, puis vous ne savez pas. Alors vous, vous auto-évaluez, vous dites, ah là c'était bon coup, là ça a bien marché, là non ça n'a pas marché, puis vous allez vous évaluer sur des très mauvais critères. L'obstétrique, on est un bon exemple, le bébé est né en bonne santé, tout va bien, non, 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 vous avez tout raté, vous avez eu de la chance, ça a passé, c'était magnifique, l'inverse, le bébé ne va pas bien, et bien vous avez fait tout ce qui était possible, et puis des fois, ça ne passe pas, puis c'est difficile, et c'est valable, je vous donne les exemples que je connais, que j'ai vécu, c'est valable, et en oncologie encore plus, est-ce que parce qu'une patiente meurt, c'était pas bon ? Non, pas vraiment, et heureusement, parce que sinon, quand on reçoit nos patientes, on n'irait pas trop trop loin. Donc l'évaluation est vraiment fondamentale, et on doit prendre du temps pour ça. Donc, pour évaluer une compétence, il va falloir la définir, il va falloir définir évidemment ce qu'on appelle les capacités, les composants de la compétence, et les manifestations. Comment ça va se manifester, et c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer. Donc on a établi un vocabulaire qui se veut compréhensible, quelque chose que nous, cliniciens, on puisse appliquer au jour le jour. Je ne vais pas vous dire que ça se fait comme ça maintenant. C'est l'effort qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que je vous présente qui est en cours et qui va durer probablement encore des années. Parce que c'est une grosse restructuration au niveau de différentes structures. Alors, par exemple, la collaboration, disons. La collaboration, nous, on le définit comme ça. En tant que collaborateur, un médecin, c'est quelqu'un qui travaille efficacement au sein d'équipes et de réseaux pour optimiser les soins aux patients et à la population. Il y a trois capacités pour ça. Un, participer au fonctionnement de l'équipe. Deux, résoudre les conflits au sein de l'équipe. Ça fait partie des choses. Dès que vous faites partie d'une équipe, il y a des conflits. C'est très clair, tout le monde le sait, c'est évident, mais une fois, ça vaut la peine de le dire. Donc, à partir de là, il faut qu'on vous apprenne peut-être ou qu'on vous donne quelques éléments pour résoudre le conflit, pas le laisser aller et finalement faire exploser une équipe qui a mis 15 ans pour se faire et qui est détruite en quelques mois. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Planifier, coordonner, évidemment, et dispenser les soins en équipe. Alors, par exemple, si on prend juste la capacité 3, eh bien, la planification et la coordination, comment ça va se manifester ? Utiliser une manière concertée la consultation professionnelle. Est-ce que l'interne, le résident, bref, la personne, est-ce qu'elle utilise ça de manière... Est-ce qu'elle a demandé l'avis de quelqu'un ou est-ce qu'elle a fait son truc tout seul dans son coin ? Est-ce qu'on contribue au plan de soins avec une vision qui est partagée ? Est-ce que c'est son avis qui prime ou est-ce qu'il a écouté l'avis de la psy, l'avis de l'infirmière qui a vu la patiente bien plus longtemps que le docteur, etc. Est-ce qu'il va y avoir cette intégration ou non ? Est-ce qu'il contribue à la mise en œuvre ? Et c'est ces éléments-là qui vont être évalués puis ensuite, évidemment, redonnés. Et ça, ça a été fait pour toutes les six compétences et chaque compétence a été déclinée et ça, ce sera à disposition. L'expertise médicale, évidemment, l'expertise médicale, c'est le fondement même de notre démarche, c'est-à-dire la démarche clinique en intégrant toutes les compétences. C'est quoi ? C'est le rôle de base du médecin, évaluer une situation et poser un diagnostic, appliquer et recommander un plan d'intervention et assurer le suivi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a évidemment en tête, mais évidemment, comme on l'a vu, ce n'est pas suffisant. Alors, les manifestations, on ne va pas les passer, il y a énormément de choses à évaluer dans l'expertise médicale, que ce soit l'hypothèse diagnostique, le diagnostic différentiel, mais c'est stratifié, c'est posé clairement pour pouvoir dire maintenant, on peut structurer des grilles d'évaluation, c'est-à-dire des grilles qui soient toujours la même chose pour tout le monde et qui se répètent. C'est le seul moyen de pouvoir voir si vous progressez et si on progresse et pas dépendre de l'humeur du bon docteur, de celui qui a eu une nuit difficile, de celui avec qui on ne s'entend pas, ça peut arriver qu'on ait un patron avec qui on ne s'entend absolument pas pour différentes raisons, ça doit être au-delà de ça l'évaluation, l'évaluation doit être absolument rigoureuse et elle doit être constante. Elle doit aussi s'adapter à quel moment on est. C'est aussi l'idée de ne pas avoir, on ne va pas tout faire pour un interne qui va essayer d'aller en spécialité, mais ça doit s'adapter pour essayer d'évaluer si c'est possible le recrutement. Comment on va recruter nos futurs étudiants en médecine, donc en pré-doctorale, ensuite évidemment pour les former comme étudiants en médecine, puis ensuite les former comme spécialistes ou médecins de famille, c'est la même chose, donc des compétences et ensuite, et là ça devrait être, en fait j'aurais dû mettre ça de manière beaucoup plus longue, la formation continue. On doit continuer à s'évaluer tout le long jusqu'à ce que on prenne notre retraite et je crois que c'est vraiment important. C'est très important pour qu'on puisse éviter ces situations qu'on a tous vécues, se dire, oh là là, il a vieilli, il y a 5 ans, il n'aurait pas fait ça, etc. Non, puis on rigole quand on est les plus jeunes, mais on vieillit et c'est pas facile parce qu'on a beaucoup de choses à faire, etc. Donc il doit y avoir ces programmes qui maintiennent cette compétence ou qui nous disent, ben ça j'arrête, ça j'arrête, j'arrive plus à me tenir, je ne suis plus à jour, j'arrête, j'arrête cette partie-là de la chirurgie ou j'arrête cette partie-là de, je ne sais pas, la fertilité. Comme gynéco-oncologue, j'ai arrêté la gynéco-générale, la fertilité, l'obstétrique parce que c'est impossible dans un milieu dans lequel je travaille avec la charge qu'on a, avec le nombre de patients qu'on a. Nous, notre problème, c'est l'inverse souvent de beaucoup d'endroits, c'est qu'on a trop de patients, on ne sait plus quoi en faire des patients et c'est ça la difficulté. Donc, on doit faire des choix. J'ai arrêté la chirurgie du sein alors que j'en faisais évidemment beaucoup quand j'étais en Suisse. Donc, c'est des décisions qu'il faut prendre sinon on devient vraiment incompétent. Maintenant, si on regarde de manière plus précise dans la formation, vraiment jusqu'au résident, le résident, c'est l'interne, en fait, c'est l'équivalent de l'interne, c'est-à-dire la compétence de communication, elle doit être la même pour quelqu'un qui y débute, pour quelqu'un qui finit, mais on ne va pas lui demander la même chose évidemment. C'est clair qu'on ne va pas demander à un externe tout débutant d'aller effectivement prendre en charge une patiente pour lui dire madame, voilà, on a découvert, vous avez des métastases partout, il n'y a pas de traitement curatif, il va falloir, etc. Par contre, on va pouvoir le demander au résident senior parce que ça fait partie de quelque chose qu'il va devoir faire dans un an à peine. donc là, pour pouvoir établir le niveau de compétence, il faut connaître le niveau de formation et là, on a divisé en quatre parties en fait, il y a, si vous voulez, les externes, les étudiants médecine débutants, les étudiants avancés, les internes débutants, les internes avancés, voilà, c'est comme ça que ça s'est qualifié et chaque compétence a été en fait répartie et analysée par rapport à ce stade-là. Donc pour de nouveau créer des évaluations mais qui soient adéquates par rapport à l'étudiant en question. Donc ça permet d'essayer d'articuler des curriculums de manière cohérente pour avoir quelque chose qui ait de l'allure à travers les études de médecine pour l'orienter l'étudiant. Pas qu'il se sente, on a des générations d'étudiants en médecine en tout cas qu'on voit beaucoup on imagine comme partout une féminisation extrêmement forte de la profession avec des jeunes femmes qui arrivent qui sont extrêmement intelligentes qui sont sur-sélectionnées et qui sont souvent toutes des premières de classe quand elles arrivent dans les études de médecine sauf que si vous prenez 30 premiers de classe et que vous mettez ça dans une classe et vous avez un premier mais vous avez un dernier et les premiers de classe qui deviennent un dernier de classe ça pose des problèmes. On a des étudiants et des étudiantes qui commencent à décompenser parce que tout d'un coup elles sont toujours excellentes elles sont toujours très très bonnes sauf qu'elles se retrouvent effectivement dans la deuxième partie elles se retrouvent avec des gens qui sont encore meilleurs et c'est des fois difficile à gérer donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir rendre être attentif et ce qu'on voit comme effet secondaire et bien tout d'un coup on voit des étudiantes qui veulent tellement bien faire qu'elles s'épuisent totalement qui veulent tellement être parfaite que ça marche pas alors je dis parfaite et j'insiste un peu parce que c'est vrai qu'actuellement dans le programme de gynéco-homstétrique on a 80 19 18% de filles à peu près on a pratiquement plus de garçons on a plus de garçons comme on dit au Québec donc c'est vrai et ces jeunes femmes s'épuisent à la tâche s'épuisent parce qu'évidemment elles peuvent pas faire certaines choses au départ ce qui est normal mais mettant des compétences croyant devoir avoir des compétences de ce niveau là étant à ce niveau là la différence est souvent très mal vécue et ça peut avoir des conséquences chez certaines donc ça c'est important de pouvoir avoir des compétences pour lui dire écoutez non vous êtes à ce niveau là voilà ce que je vous demande voilà ce que vous devriez savoir quand vous serez là voilà ce qu'on vous demandera donc là vous avez un an, un an et demi pour aller jusque là puis après vous aurez deux ans pour aller jusque là et ça, ça va vous donner un peu cette progression donc ça guide aussi l'acquisition des ressources comment on va apprendre je ne sais pas est-ce que je dois apprendre l'ensemble des causes de non, non pas pour le moment nous on voit arriver des fois des étudiants en médecine qui paniquent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la chimiothérapie ils ne connaissent pas les molécules ça n'a rien à voir il faut juste savoir les principes de la chimiothérapie si vous avez déjà un ou deux trucs c'est bien mais ce sera déjà pas mal on vous les demandera après et ça c'est très très important dans la formation en spécialité en gynéco-obstétrique il y a deux passages en onco il y a un premier passage comme jeune résident comme jeune interne qui est en général un passage de deux mois et là c'est la chirurgie complexe la difficulté les patients très malades et la deuxième partie c'est vraiment la chirurgie complexe les jeunes très malades et de l'oncologie donc c'est pas tout de suite l'oncologie parce que c'est impossible c'est-à-dire les gens se sentent noyés donc aussi pour systématiser tout ce qui est observation et évaluation de notre part donc évidemment soutenir la rétroaction donc le feedback et ça c'est vraiment important et rappeler ce que je disais un peu tout au début c'est que on ne devient pas médecin comme ça c'est bien on a beau être une génération où on veut aller vite il n'y a rien à faire ça prend du temps ça prend même tellement de temps que des fois en fait finalement on le sait bien en formation toute sa vie mais quand même pour arriver à un certain niveau et de pouvoir fonctionner ça prend des années et ça parfois il faut le rappeler à cette génération que ce soit X ou Y qui a cette tendance à se sentir mal parce qu'ils n'y sont pas mais il va falloir du temps donc on ne va pas détailler ça mais on a détaillé par étudiant junior étudiant senior résident junior résident senior et par exemple pour la collaboration dans cette capacité qui est participé à une fonctionnement d'équipe voilà ce qu'on demande à l'étudiant junior au senior au junior etc donc on a disséqué en fait les principes de compétence on les a mis noir sur blanc et ensuite on construit à partir de là la formation à partir de ces principes là et donc l'évaluation qui va avec on a fait la même chose pour la communication je ne sais pas par exemple pour l'étudiant junior on lui demande d'accueillir les gens avec courtoisie veiller au confort du patient ne laisser debout pour certains étudiants c'est totalement inné je ne sais pas c'est évident c'est clair pour d'autres non 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 des fois alors est-ce que c'est alors là c'est quand on commence à vieillir on dit ouais l'éducation les parents ils font plus ça ouais mais les parents c'est souvent nous donc c'est la génération des boomers donc non je crois que ça fait partie des fois des choses qui sont comme ça donc notre job comme enseignant c'est d'essayer d'amener les gens ben toi ça marche bien ça mais pense que la madame là il serait bien que tu la tu la fasses asseoir parce qu'elle est restée debout pendant au moins 3 minutes avec sa hanche en plastique ça marche pas donc ça paraît simple ça c'est on demandera ça aux juniors on espère bien que le résident senior lui la sterne ce soit évidemment inné que ça soit ancré par contre lui on va lui demander effectivement de gérer alors des interventions d'arriver à diminuer l'inquiétude l'anxiété d'un patient gérer le conflit gérer une patiente qui décompense gérer le fait une patiente qui vous engueule qui vous ça vous arrive ou ça vous est arrivé ou ça vous arrivera tôt ou tard une patiente surtout en encore on a des fois des réactions qui sont extrêmes une patiente qui se met à crier ou qui se met à vous insulter parce que tout d'un coup c'est trop ce qui lui arrive il faut apprendre à savoir communiquer dans ces situations là et pas enchaîner dire ça suffit asseyez vous etc. mais il faut aussi pouvoir avoir la chance de pratiquer ça et ça ça s'apprend pas tout à fait avec des diapositives ça ça s'apprend par d'autres formes ça s'apprend par des ateliers ça s'apprend au jour le jour mais ça s'apprend par d'autres manières d'enseigner alors de nouveau revenons à la pratique on travaille on travaille avec des équipes on est ensemble les gens sont en salle d'opération ensemble on parle des externes qui étaient dans un examen sous anesthésie générale notre pratique clinique elle regorge on est constamment quasiment pratiquement toutes nos patientes nos patientes pourraient être des situations à exploiter évidemment on peut pas le faire parce que c'est pas réalisable mais en fait dans nos pratiques quelles qu'elles soient il y a toujours une histoire un détail une attitude un aspect clinique une communication qu'on peut essayer de faire partager pour dire ça c'est un élément que je vais te donner ça c'est un élément que je vais te donner dans le contexte de cette compétence là donc ne pas rater les opportunités ou les occasions pédagogiques il faut juste les reconnaître il faut aussi avoir le temps de les reconnaître parce que si vous avez des cliniques ou des consultations remplies de 20 patients et que vous devez débiter à tous les 5 minutes c'est pas possible de faire ça donc là il faut essayer de faire passer ça au gestionnaire pour dire non 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 nous il nous faut un peu plus de temps il faut des locaux adaptés et adéquats il faudrait avoir dans l'idéal on a pas ça mais on espère l'avoir pour l'hôpital suivant d'avoir des zones des miroirs laissés l'étudiant aller faire la patiente seul puis ensuite d'avoir une observation par caméra par vidéo au moins dans certaines situations pour pouvoir évaluer sans être derrière l'étudiant et puis toujours rappeler quelque chose qui reste depuis longtemps c'est qu'on est des compagnons l'aspect du compagnonnage moi m'a toujours toujours j'ai toujours trouvé ça important d'avoir quelqu'un avec moi qui va me montrer puis en fait on construit tous notre pratique comme ça on prend un petit peu de celui-là puis un petit peu de celui-là en tout cas pas ça de celui-là et puis un petit peu de celui-là puis un petit peu de celui-là on a des gens qu'on va identifier des mentors mais vous verrez très vite que vous allez être rapidement critique en grandissant et dire finalement c'était pas si bon que ça mais ça c'était bien puis ça c'était bien puis vous allez construire l'ensemble de votre cursus puis on continue après on continue comme médecin spécialiste on continue ensuite toute notre vie comme ça et si on n'a pas ces situations-là et bien on crée ce qu'on appelle des tâches intégratrices la tâche intégratrice c'est quoi ? c'est créer une situation qui est un apprentissage comme on dit contextualisé c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui ait du sens clinique on va pas apprendre un truc qui est complètement ésotérique il n'y a rien de pire d'avoir moi je me rappelle dans des problèmes de physique quand j'étais aux études de médecine qui était on devait calculer la réfraction de la cornée d'un oeil qui était posé dans un bac de benzène parce que le benzène avait un indice de réfraction c'est une stupidité totale il n'y aura jamais un oeil dans un bac de benzène c'est ridicule et dès le départ vous résistez puis ça passera jamais donc c'est ça c'est d'avoir cet apprentissage qui est dans le contexte même si c'est pas de la réalité et pouvoir effectivement activer ces compétences-là donc activer une ou plusieurs compétences pour développer cette maîtrise de dire ça et d'avoir ces situations ne pas le plus collé à notre réalité c'est bien beau les syndromes rares oui c'est intéressant mais c'est plus du domaine du jeu télévisé que de la réalité médicale on peut on doit y penser et ça va faire partie d'un certain nombre de choses mais l'important de la formation c'est pas ça c'est pas de reconnaître le syndrome de machin chose truc mais c'est d'avoir une formation de base qui va nous permettre de traiter 98% de nos patientes puis ensuite effectivement les 2% ça c'est pour le plaisir donc évaluer on va on va gentiment terminer par cet aspect-là évaluer c'est la base c'est un changement de culture parce que c'est non seulement quelque chose qui nous permet de former qui nous permet quelque chose de sanctionner évidemment parce qu'il ne faut pas rêver on est là aussi pour sanctionner non ça ne marche pas non ces aspects-là ne sont pas acquis il va falloir refaire c'est clair ça fait partie des choses c'est normal mais c'est aussi un moyen d'apprentissage pour que les gens puissent s'ajuster et ça se fait automatiquement en cours de route donc c'est clair qu'il faut passer un peu plus de temps à donner et recevoir une rétroaction puis elle doit être des deux côtés comme prof à Montréal je suis évalué par tous les étudiants et par tous les résidents donc les internes et les chefs de clinique en fait les fellows donc il y a une évaluation cette évaluation elle est mise ensemble selon des principes qui ressemblent aux compétences puis à la fin de l'année je la reçois je regarde là je regarde oui ça c'est bon ça c'est bon c'est pas terrible et puis après trois ans non seulement je la reçois mais les trois dernières puis je suis devant le doyen mon chef de département etc et là l'idée est de dire on n'est pas là pour plaire mais de dire qu'est-ce qui roule qu'est-ce qui marche qui marche moins bien je devrais peut-être travailler un peu sur la communication ou la collaboration etc qu'est-ce qui se passe c'est ce qui permet de faire ça après ça continue c'est-à-dire deux fois de suite ça marche pas la porte la porte c'est dehors votre contrat n'est pas renouvelé c'est fini donc l'enseignement c'est pas une partie à négliger je veux dire si j'ai deux séries donc ça met six ans c'est quand même pas c'est pas en trois mois mais c'est dehors c'est vraiment dehors on a jeté en guillemets des professeurs mais qui vraiment étaient déviants se maintenaient là-dedans continuaient sur leurs bons principes c'est pas fréquent par bonheur mais ça peut arriver ça peut aller plus loin on évalue le service le département par le collège royal et si le collège royal donne une sanction elle peut donner ce qu'on appelle un agrément partiel il va falloir corriger s'il n'est pas corrigé c'est plus d'agrément plus d'interne plus de chef de clinique les patrons se retrouvent tout seuls donc c'est une pression qui est quand même bien là sur l'ensemble du système pour maintenir finalement l'enseignement qui doit être notre pratique en tout cas en milieu universitaire donc on essaye quel que soit l'outil qu'on utilise de demander des niveaux de compétences on va dire qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que vous devez atteindre avant que vous le commenciez pas en vous laissant partir dans le flou les comportements comme on l'a dit qu'ils soient bien identifiés maintenant on a les outils pour ça on essaye d'avoir ce qu'on appelle des évaluations 360 qui est une évaluation pas seulement par le patron mais par la physiothérapeute par les infirmières par la sage-femme par tout le monde parce qu'effectivement on a eu des fois des situations des grandes surprises l'infirmière ou les âges-femmes nous disaient mais écoute ça marche pas écoute ça va pas du tout il a fait ci il a fait ça pas la pression ça va très très bien donc il y a des fois des choses importantes pour avoir un avis global et les rétroactions on l'a dit donc répétées à l'aide de grilles validées et critériées donc pas selon l'humeur du docteur qui est juste là évidemment le processus de réflexion on essaye de faire réfléchir les gens sur leur pratique qu'est-ce que t'en penses ça marche ça marche pas tu te sens bien tu te sens pas bien comment tu vois ça comment et qu'est-ce que tu aimerais puis évidemment en général c'est pas mal adéquat les gens encore une fois sont intelligents de temps en temps on a quelqu'un qui dit non non tout va très bien oups écoute vraiment tu as l'impression que ça se passe bien là la situation ça a bien été oh oui il y avait ci il y avait ça c'était le temps c'était la lune c'était je sais pas quoi et là on se dit hop là il y a quelque chose qui marche pas donc je reviens à ma question est-ce que docteur House est-il un médecin compétent la réponse est non évidemment la réponse est non c'est l'exemple type et d'ailleurs on l'utilise on l'utilise on reprend les séquences de House et on l'utilise comme enseignement c'est parfait ça c'est génial parce que là vous accrochez les étudiants c'est un vrai bonheur Grey's Anatomy c'est moins bon on a un peu moins de difficultés il y a plus de difficultés à trouver mais c'est typiquement quelqu'un qui a une érudition absolument fantastique qui va penser à des choses extraordinaires mais en termes de collaboration c'est pas le fun en termes de gestion il travaille avec 4 médecins 1 patient je sais pas comment c'est chez vous mais c'est pas tout à fait le même ratio c'est quelqu'un qui communique de manière assez particulière bref ça n'a rien à voir avec la réalité et bien qu'on en pense donc finalement en conclusion ce que je voulais vous transmettre et c'est en fait ce qu'on va essayer de diffuser c'est que la population les connaissances et la profession médicale des années 2000 a changé ça a changé depuis les années 80 90 effectivement il y a eu des mouvements qui se sont faits et qui modifient complètement notre perception et notre pratique et effectivement le Dr House n'est pas un médecin compétent la médecine reste un art ça reste une base ça reste effectivement qui nécessite un apprentissage en plus des connaissances donc c'est un apprentissage donc des compétences pour pouvoir former un médecin et pas seulement comme le disait le Dr Hamburger d'être simplement enseigné de la médecine alors au Canada effectivement et particulièrement à l'Université de Montréal l'idée c'était de développer une approche clinique concrète dans l'aspect de tous les jours et finalement moi ce qui m'a fait aussi sourire c'est que au XVIe siècle il y avait déjà des auteurs qui avaient déjà compris qu'effectivement il valait mieux tomber dans les mains d'un médecin heureux que d'un médecin simplement savant alors je vous remercie puis si vous avez des questions je suis absolument à votre disposition applaudissements 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 Si, ça marche. Non ? Oui. Bon, qui le veut. Bonjour. Je suis étudiant en médecine dans la troisième année à Angers. Si je veux étudier au Canada, est-ce que j'ai le droit ? Oui, il y a le droit absolument. C'est terriblement difficile parce que les processus de sélection sont extrêmement différents. Le processus de sélection suit en fait, lorsque les gens ont à peu près 16, 17 ans, leur niveau de formation à peu près de 16, 17, 18 ans à peu près, il y a une sélection pour entrer en médecine qui est extrêmement forte. La sélection est basée sur plusieurs choses. D'abord, un système très compliqué au niveau de l'évaluation des notes qui précèdent, donc vraiment une évaluation purement chiffrée, mais qui tient compte de beaucoup de facteurs, de là d'où on vient, des programmes. Et il y a un dossier qu'on doit présenter, un dossier qui démontre déjà les compétences. Donc on attend d'un futur étudiant en médecine qui se soit impliqué dans la société, qui se soit déjà impliqué dans du bénévolat, qui se soit impliqué dans différentes choses. Il y a ensuite des entretiens, des entretiens pour tous les candidats, tous, sans exception, comprendre pourquoi il veut faire médecine, qu'est-ce qu'il en est, puis après, il y a une espèce de quota qui est fait. En gros, il y a 10% des gens qui se présentent qui sont pris en médecine. Donc c'est une sur-sélection très importante. Mais quand ces gens rentrent en médecine, après il n'y a plus de compétition du tout, parce que quasiment 100% finissent leurs études de médecine. Donc l'entrée est très difficile. Mais après, c'est des gens qui sont sélectionnés. Alors on espère toujours sélectionner les bons, c'est pas total, c'est pas absolu. Malheureusement, rien n'est parfait. Et le processus d'évaluation qui est en route depuis 20 ans est réévalué régulièrement pour essayer d'avoir, parce que l'étudiant dysfonctionnel vrai, ce qui vraiment dérape totalement, il est repris jusqu'au début pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce processus est identique. Donc le processus de sélection est extrêmement difficile. Malheureusement, c'est ça. Donc la réponse est oui, mais c'est difficile. Le processus va être le même pour l'entrée en spécialité. La même chose. On va reprendre, s'il y a 80 candidats pour 10 places, tous ces candidats vont être vus. Il y a un dossier, il y a une évaluation, il y a les évaluations qui ont été faites pendant la médecine. Et chaque candidat est pris l'un après l'autre pour comprendre pourquoi il veut aller dans cette spécialité-là. Ce qui a été fait en particulier aux États-Unis, c'est qu'on s'est rendu compte que le médecin dysfonctionnel, typiquement l'abus sexuel du gynécologue, c'est ce qui a été étudié, avait déjà comme interne des comportements qui étaient à risque, qui avaient soit été identifiés, mais passés dessous, et qui même avaient déjà été montrés comme étudiant. Donc en fait, bien sûr qu'on va lui taper dessus, là c'est scandaleux, c'est une honte, c'est absolument horrible, et tout ce qu'on veut. Sauf qu'il faut aller avoir l'honnêteté de se dire, et qu'est-ce qu'on a fait entre deux ? Est-ce que vraiment il ne s'est rien passé entre deux, et qu'il n'a pas dérapé totalement une maladie psychiatrique ou autre, ou est-ce qu'il y avait quelque chose ? Et en fait, on sait qu'on est responsable, ça ce que je veux vous transmettre, c'est que c'est nous qui sommes responsables de la génération qui va venir après. C'est une très lourde responsabilité, honnêtement, pour essayer d'aller au mieux possible. Mais la réponse est oui, bien sûr. Absolument. Il y a quelque chose au Québec qui est... C'est comme l'immigration au Québec, qui est un sujet très délicat, comme partout. La sélection est très forte, mais quand vous avez passé, vous êtes comme tout le monde. Moi j'ai passé des examens nord-américains, j'ai repassé mes évaluations, ils m'ont fait passer des tas de trucs. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ok, c'est bon, tu fais partie des nôtres. » Point, barre, terminé. Rien. Ça a changé comme ça. Non, tu as rempli les conditions, tu fais partie du groupe. C'est tout. Et j'ai pu rentrer comme membre de l'Association des optétriciens et gynécologues du Québec. J'ai été à différents niveaux. Et ça ne fait pas 50 ans que je suis là-bas, ça fait 7 ans. Donc, ils sont très exigeants pour entrer, et quand vous y êtes, alors vous êtes traités de la même manière. Point. C'est une manière de faire. C'est une immigration sélective, comme ils disent. On sélectionne qui on veut. Alors, ce n'est pas juste. On est tous d'accord. Je parle d'immigration médicale, évidemment. Mais quand on va chercher des gens dont on a besoin, c'est correct. Et puis, alors par contre, quand vous y êtes, vous y êtes. Point. Il y a une autre question ? Merci beaucoup pour la clarté et le dynamisme de la présentation. J'avais, alors les enseignants, nous, c'est vrai, en France et puis à la faculté de médecine, on est toujours, moi, à titre personnel, je suis assez ébahi par l'investissement de formation et effectivement, la capacité d'analyse pédagogique dont les Canadiens font preuve. Alors, la question qu'on se pose toujours, nous, à titre personnel, je dirais, mais comment un médecin canadien, vous, par exemple, vous gérez votre temps ? C'est quoi une semaine type ? Quelle est votre part de soins, d'enseignement, d'autres choses ? Donc, voilà. Alors, lundi matin, j'arrive, je ne peux pas mentir, parce que j'ai quelqu'un qui est là, qui va me regarder. Lundi matin, arrivé à l'étage d'hospitalisation, vers 7h, 7h15 à peu près, on règle les problèmes à l'étage, tous les problèmes qui sont passés pendant la nuit, les difficultés, etc. Donc, de 7h à 8h. Alors, à 8h, début des cliniques, des consultations, jusqu'à midi. Donc là, en général, sur une consultation d'oncologie, on voit 16 patientes le matin, 4 patientes à l'heure. C'est déjà beaucoup à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Pour des cas d'onco, qui sont en général des cas d'onco, que d'onco, c'est que de l'onco, de la gynéco-onco. Ensuite, à midi, de midi, à 1h, on se débrouille pour aller régler les problèmes qui sont apparus entre deux. On répond au téléphone, on fait les papiers, on va vite voir les chimiothérapies qui sont en cours de journée. À 1h, on reprend les consultations, jusqu'à à peu près 4h, 4h30. On repasse à l'étage, on règle les autres problèmes de l'étage. À 5h, 5h30, j'arrive à mon bureau pour régler toute la pile des papiers d'assurance qu'il faut faire. Donc, il va falloir intégrer là-dedans des moments et des autres. Par exemple, on va prendre du temps dans le cadre d'une clinique, d'une consultation. On va s'arrêter après une patiente, par exemple. OK, on vient d'annoncer la récidive à une patiente. La patiente est en pleurs. OK, le résident sort. On lui dit, comment ça va ? Comment tu te sens ? Toi, tu as vécu ça comment ? Puis là, en général, on va aller là, monter dans un... OK, on va se prendre 3 minutes. On ne va pas faire ça, on ne va pas faire une demi-heure. Mais comment ça a été ? C'est terrible, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire, etc. Mais voilà, écoute, tu as vu comment je lui ai dit. J'ai dit qu'effectivement, j'ai ouvert une porte, je lui ai quand même dit ce qu'il en était, etc. Puis on va utiliser ce petit moment-là pour cet aspect-là de communication. En salle d'opération, évidemment, la chirurgie va être... Un bon moment pour faire faire. La chirurgie typique, moi, j'ai beaucoup opéré jusqu'à ce que je devienne patron. Puis patron, je coupe les fils. C'est à peu près tout ce que je fais. Sauf que quand je dois intervenir, c'est que là, il y a l'interne, ça ne marche plus. L'interne senior, ça ne marche plus. Le fellow, ça ne marche plus. Donc, le chef de clinique, ça ne marche plus. Donc, il ne me reste moins que vraiment ce qui va vraiment très, 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 très mal. Mais tout ce qui s'est passé avant, ce n'est pas moi. C'est vraiment, je suis souvent en troisième entre les jambes, en train d'attendre, puis de regarder. Attention, attention, tu vas où là ? Non, 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 regarde, comment est-ce qu'on repère le neurobturateur ? Et là, essaye de regarder peut-être un tout petit peu plus à gauche. Ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Et puis, on se dit, il y a la veine. Non, 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 il faut le laisser aller. Puis, il faut, à un moment donné, arrêter. Parce qu'évidemment, il ne faut pas prendre de risques. C'est ça, notre quotidien. C'est ça. Alors, ça, c'est l'aspect concret de tous les jours. Donc, effectivement, on passe... Moi, j'ai une pratique totale hospitalière. Je suis à l'hôpital du matin au soir. Et ça, c'est un jour semaine. Le reste, on le fait le soir et les fins de semaine pour ce qui est du reste. Les présentations, c'est comme ça. C'est ça, la réalité. L'effort est mis, la volonté de la faculté est là. Ça, c'est très clair. La réalité n'est pas évidente. Quand j'ai commencé ça, en 2007, 2008, j'étais extrêmement enthousiaste. J'ai créé un atelier. J'ai fait un atelier pour la gestion, c'était... Gestion de conflit ou quelque chose comme ça. Super ! Il y avait deux personnes. J'étais tout seul avec deux. Il n'y en a que deux qui sont venus de tout le département. Et puis, sur les deux, il y avait un copain qui ne pouvait absolument pas faire autrement. Évidemment, il n'y a pas le choix. Donc, il ne faut pas rêver. C'est un effort qui est à faire et un changement absolument énorme qui va prendre des années. Ce que je crois, par contre, c'est que c'est comme ça que ça va marcher et que c'est comme ça que ça marchera bien dans l'avenir. Ça, par contre, j'y crois profondément et que ce sera... De toute façon, la direction est donnée par notre faculté. On n'aura pas le choix. Nous, on est pris par ces fameux agréments. Si on n'entre pas là-dedans, on va perdre les agréments. On ne pourra même plus former quelqu'un. Ça, c'est la pression qui est donnée par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. Vous n'avez pas le choix. Alors, évidemment, on aimerait que ça se fasse le mieux possible, mais j'ai mes collègues, même de mon service, « Mais c'est compétent, ça n'a pas d'allure qu'arrête avec ça. J'enseigne-moi depuis 20 ans. Hé, franchement, c'est ça que je peux entendre, moi, régulièrement. Je dis, franchement, tu ne veux quand même pas apprendre mon métier. Non, mais on pourrait peut-être ajuster certaines choses. Il y a des choses qu'on pourrait... Alors là, c'est toute la capacité de se remettre en cause, de dire, effectivement, j'aurais pu faire ça un peu mieux. Céline Bouton, maître de conf associé au département de médecine générale. J'avais une question par rapport aux compétences. Vous disiez qu'en fait, il y a quatre étapes, il y a quatre niveaux différents. Et donc, au début du cursus, ils reçoivent une documentation qui leur explique... En fait, au début, ils ont les quatre niveaux avec chaque compétence et chaque chose très détaillée. Ça doit être un document un peu épais. C'est pas... Ils ne reçoivent pas ça comme ça. Mais effectivement, ça va être détaillé à la fois dans l'ensemble et au fur et à mesure, les grands principes au début. Et les étudiants sont très rapidement mis. Les étudiants qu'on a maintenant sont des purs produits Calmet déjà. Ils sont déjà vraiment... D'ailleurs, dans l'évaluation qu'on a eue il y a deux ans, par l'agrément du Collège Royal, c'est qu'il n'y avait aucun problème pour les étudiants et les résidents. Le problème étaient les professeurs, étaient les enseignants. C'est clair. C'est sûr. C'est certain. C'est pour ça que le programme des leaders pédagogiques a été mis sur pied. C'était pour essayer de diffuser par les pères, en fait, de dire... C'est-à-dire, avec un peu de temps, on se comprend. Les gens savent que j'opère, savent que j'ai les deux mains dans le ventre. Ils savent que mes problèmes... J'ai des complications comme tout le monde, j'ai des difficultés comme tout le monde, je gère mon temps comme tout le monde, j'aimerais rentrer à la maison comme tout le monde, etc. Donc, ils savent que ce que je vais essayer de transmettre, ce n'est pas forcément un espèce de grand principe pédagogique, des fois, qui est mal reçu par les gens du terrain, en disant, qu'est-ce que tu vas m'embêter avec ça, mais de dire ça. Mais c'est un effort énorme. C'est un effort énorme. Alors, les jeunes professeurs qui arrivent, évidemment, sont tout de suite formatés. Puis, on sait que dans 15-20 ans, toutes ces générations auront bougé et probablement que le système se sera ajusté de cette manière-là. Bonsoir, je suis chef de clinique à Angers, en centre de lutte contre le cancer. Vous avez répondu à ma première question qui était quelle est la part de pratique et de formation théorique chez les internes. Et je souhaitais aussi pouvoir faire... Je pense que vous avez pu discuter avec vos confrères français pour pouvoir comparer nos deux façons de faire quant à la pratique séparée d'oncologie médicale et d'oncologie chirurgicale en France et votre pratique unifiée au Canada. Alors, ça, c'est un sujet qui est encore un peu différent. L'histoire de la gynéco-oncologie vient des États-Unis. Fin des années 60, des gens intéressés par les cancers gynécologiques s'étaient réunis et avaient compris que la pratique éclatée était extrêmement difficile dans une discipline qui commençait à pointer. On était encore avant la grosse chimiothérapie. On était encore dans des débuts. Ça commençait, mais on a bien compris que ça devenait difficile. Et les patientes se retrouvaient finalement dépistées par un docteur, vues par un gynéco, opérées par un chirurgien, traitées par un oncomédical, irradiées, récidivant, pas d'irradiation, un peu de chirurgie peut-être, mais on ne peut plus réopérer. Donc, oncomédicale. Et finalement, elle aboutissait chez le médecin de famille pour les soins palliatifs. Ce qui fait que les patientes étaient souvent, un, pas forcément bien traitées et ensuite vivaient des situations absolument terribles. Donc, à la fin de ces années-là, l'idée a été de créer une formation, très rapidement, un fellowship, de dire, OK, on va prendre des gens en gynéco-obstétrique, puisque c'est quand même la base. on va leur donner une formation de 2, 3 ou 4 ans supplémentaires en chirurgie, en chimiothérapie, en radiothérapie, etc., pour ensuite leur donner une pratique ou une vision globale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire. Je ne vais pas faire de la radiothérapie, mais je sais ce que c'est que la radiothérapie, j'y ai travaillé. Mais je travaille avec mes radiothérapeutes, avec des gens avec qui je peux échanger dans les deux sens. Quand ils me disent ça ne marche pas, je sais que ça ne marche pas. Je vais dire, je sais qu'il n'a pas envie de le faire. Non, je sais que ça ne marche pas parce que, effectivement, je le connais. L'oncomédical, même chose. On fait, je dirais, 95 % des chimiothérapies. Et c'est parce que ce n'est pas un énorme problème, mais dans des chimiothérapies ultra complexes, dans des situations absolument épouvantables, on a eu une patiente de 40 ans qui a eu un rhabdomiosarcome, un truc ultra rare. Alors, c'est une chimiothérapie qu'on a importé, de la pédiatrie. On fait ça ensemble, évidemment. Donc, on travaille ensemble. Mais ça donne une vision globale. Après, depuis les années 2000, on a évalué ça. Et effectivement, la survie est meilleure. La survie est meilleure. La survie est meilleure pour les cancers vulvaires. La survie est meilleure pour le cancer de l'endomètre. La survie est meilleure pour les cancers de l'ovaire, surtout. Pas parce que les gens ne sont pas bons, mais c'est parce que gérer 4 ou 5 personnes, c'est difficile. Il faut qu'il y ait un capitaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir dire, OK, ça, ça me dépasse, je l'envoie là. Ça, je sais faire, mais je sais pourquoi je l'envoie là. Je sais, c'est moi qui vais revenir. Le bon côté des choses, c'est ça. Le mauvais côté des choses, c'est que nos patients nous reviennent dans la face constamment. Nous, on a des patientes hospitalisées à l'étage qui ont fait une pneumonie, mais elles ont un cancer de l'endomètre. Donc, bingo, on la ramasse à l'étage parce qu'il y a une métastase, qu'il y a quelque chose derrière. Donc, on va prendre en charge nos patients. Ça fait qu'on a des étages avec entre 20 et 30 patientes constamment, constamment. Donc, c'est pas tout des opérés. Il y a peut être sur 25, 30, il y a peut être 10, 12 opérés. Tout le reste, c'est des récidives, des patients qui ne vont pas bien, des patients qui ont d'autres complications, d'autres choses. Donc, ça charge énormément, mais c'est une pratique. Et en fait, pourquoi je suis reparti, c'est pour ça, en fait. C'est la vraie raison de mon... Parce qu'ils m'ont proposé un poste aussi, évidemment. Mais la vraie raison, c'est parce que j'ai découvert une pratique globale. Je me considère comme un médecin de famille de gynéco-oncologie. C'est la même chose. C'est vers moi que la patiente va se retourner. C'est lourd, c'est très lourd, mais c'est extrêmement passionnant. On suit. Moi, je vois la patiente, la première chose, je lui dis, OK, on va rester ensemble minimum 5 ans. Parce qu'après, le suivi, on ne le fait plus après 5 ans. Mais au moins 5 ans, on va rester ensemble, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas vous dire que vous allez effectivement sortir de là. Je ne sais pas comment ça va aller. Vous allez récidiver ou pas. Ça, je ne peux pas le savoir. Je vais tout faire pour. Mais je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que je serai là. Quoi qu'il arrive, je serai là. Et ça, c'est un élément qui est très significatif pour une patiente qui se présente avec un cancer. Donc, c'est ça qui m'a séduit, effectivement. Et c'est une pratique qui rentrait aussi dans l'aspect justement de collaboration et d'intégration. Puis dire, OK, maintenant, je vais pouvoir effectivement travailler avec des équipes. On a une équipe qui est assez importante. Oui, bonjour. Je suis tout jeune assistant, Hospital OU. Je voulais vous remercier d'abord de cette présentation, parce que ça fait vraiment plaisir de voir une autre vision de la pédagogie. C'est vrai que je serai amené à faire de l'enseignement. J'ai déjà eu en fait une présentation sur la pédagogie au Canada, qui était à Nantes, où ils vont, ils essayent d'implanter un système de formation avec des acteurs. Alors, je ne sais pas si ça se fait à Montréal. Vous pourrez en parler. Et puis, je voulais aussi revoir un peu là, quand vous parlez des grilles de compétences. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'items. On en revient finalement à une grille un peu d'évaluation. Comment ça se passe finalement en pratique ? Qui évalue ? Est-ce qu'on n'arrive pas à une grille de notation ? Et voilà, je voulais savoir ça. Alors, je ne me suis pas étendu sur les outils, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'outils. Par exemple, la formation médicale pour les étudiants en médecine, elle est, il y a des cours, évidemment, comme partout, c'est sûr, mais elle est basée principalement sur ce qu'on appelle de l'APP, de l'apprentissage par problème. Ce qu'on fait pour apprendre les choses, les étudiants sont par groupe de 8 à 10. Et en fait, le lundi matin, on leur donne une histoire. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, ni de l'anatomie, de la physiologie, de rien. Ils ne savent rien, absolument rien. Et on leur dit, voilà, il y a un monsieur qui rentre, qui a une douleur dans la poitrine, qui transpire. C'est en général une histoire clinique, une vignette clinique classique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites des hypothèses. Et ils vont créer une série d'hypothèses. Ah, c'est parce qu'il s'est coincé les doigts dans la porte. Ah, c'est parce qu'ils vont partir sur des délires totalement faux, des hypothèses complètement hallucinantes, des choses complètement fausses. Puis le travail de celui qui est le patron, qui est l'enseignant, il ne dit rien. Il laisse aller. Il laisse aller, il laisse regarder dans quel sens ça part. Alors il coordonne, il dit, bon, élaborer vos hypothèses, qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce que vous feriez, qu'elles seraient, et en général, ils sont pas mal en dehors de la réalité. Ensuite, ils partent deux jours à la maison, et on se revoit, oui, deux jours, puis après on se revoit le mercredi, et on reprend ça. Et pendant ces deux jours, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont repris toutes leurs hypothèses, ils ont travaillé en groupe la plupart du temps, toutes ces collaborations, communications et tout ça, et ensuite, ils ont élaboré de... Ah non, là, on était complètement dans le champ, ça n'avait rien à voir avec ça. Ah oui, ben oui, effectivement, il pourrait y avoir une douleur due à un problème pleural. Ah oui, cardiaque, etc. Comment est-ce qu'on fait ? C'est quoi les médicaments ? Ah ben s'il a mal le cœur, il est comment ? Et on va creuser dans l'anatomie, dans la physiologie, etc. Et on va reconstituer ça. Alors comme enseignant, c'est complètement délirant. Au début, on se dit, mais jamais ils vont apprendre ça, c'est pas possible. Eh ben oui, eh ben oui. Vous croire que la réflexion fait que c'est des gens intelligents, ils savent aller chercher les données, ils ont aussi une orientation, ils se pourraient laisser tout seuls, et ils vont apprendre ça comme ça. Puis après, là, lors de la deuxième, là, on va corriger. Non, là, vous êtes dans le champ, ça, c'est pas juste. On vous remet et on donne les éléments clés importants. Et c'est comme ça que la majorité du cursus se fait comme étudiants en médecine. C'est assez impressionnant. On se dit, mais c'est pas possible qu'ils apprennent... Mais en fait, oui, effectivement, la base de la médecine, ils vont l'apprendre comme ça. Alors, ces cas ont été révisés, travaillés. Ça, c'est quelque chose qui est basé sur un apprentissage simple. Comment vous apprenez dans votre vie d'adulte ? Comme adulte, comment, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes confronté à quelque chose et vous le saurez toute votre vie. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas, vous ne saurez pas. Vous faites quoi ? Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle pourrait avoir ? Elle doit avoir ça. Non, il y a peut-être ça. Et vous allez faire votre diagnostic différentiel. Faites quoi ? Vous retournez dans votre base de données, vous regardez, vous dites, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Puis après, vous revenez vers la patiente, puis vous faites vos tests pour confirmer. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça qui a été le principe, qui a été développé d'abord à McMaster, puis ensuite à Sherbrooke, puis ensuite à Montréal. Alors ça, c'est un des éléments. L'autre élément, ce dont vous parlez avec les acteurs, ce qu'on appelle les écosses. Pour évaluer quelqu'un dans des examens, cette fois, c'est des examens, vraiment, c'est des situations. C'est une situation. Voilà, les gens rentrent, ils ont une petite vignette clinique face à une patiente qui est en pleurs. La patiente est en pleurs, vous êtes dans un service d'obstétrique. OK. Puis ils ont deux minutes pour voir la patiente, puis ensuite, cinq minutes pour poser des questions, puis deux minutes pour nous dire ce qu'ils en pensent. Et là, l'acteur va donner, ou la personne va dire, en général, c'est un scénario très précis qu'elle va répéter. J'ai perdu mon enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis on va voir comment il va se débrouiller, comment il va aller vers elle, comment il va le rassurer, lui dire, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, etc. Et on va évaluer ces différents aspects-là. Effectivement. Et l'acteur va faire ça dix ou douze fois dans la journée pour tous les groupes qui vont passer. Donc, vous voyez déjà que ça demande énormément de monde. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ça, c'est facile, quand vous êtes devant 40 personnes, je vous distribue ensuite un questionnaire. Tu vois ? Non, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à apprendre justement certaines choses et les évaluer. Donc, c'est ça. Il y a aussi les apprentissages par raisonnement clinique, les ARC, où on demande comment est-ce qu'on raisonne ? Comment est-ce qu'on fait quand on a une patiente qui arrive ? Nous, on nous a appris, OK, la madame, elle a des signes, elle a des symptômes, la fameuse sémiologie, donc je vais me faire mon diagnostic différentiel. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie ? C'est une partie de la réalité. C'est vrai qu'on va penser à plusieurs choses, mais je vous garantis que tous les professionnels ici, quand ils voient rentrer la patiente, ils se disent, ça doit être ça, ça doit être ça. Automatiquement, c'est un réflexe qu'on a et on a mis ça de côté pendant longtemps. Puis en fait, c'est un des éléments, cet aspect d'intégration des différents signes, symptômes, comportements, tout ce que vous voulez. Puis après, vous allez confronter votre diagnostic différentiel, raisonner, et ensuite, vous allez vous approcher. Et c'est ces méthodes-là, l'apprentissage par raisonnement clinique qui est mis en place pour, dès le départ, de dire, non, non, tu as ton idée. Alors, elle est fausse au début, elle est toujours fausse, c'est normal, normal. Puis après, elle deviendra de moins en moins fausse. Et puis après, effectivement, quand on a de l'expérience, on va avoir une idée. Alors, il ne faut pas tomber de l'autre côté et d'emblée dire, c'est ça, donc je ne vais pas plus loin. Donc, il faut rester en balance entre ces deux-là. Donc, c'est ça. C'est les Écosse dont on parle. Philippe, donc merci, je m'associe à ce qui t'a été dit. Là, vraiment, on est absolument ravis de ta conférence. Je voudrais revenir, faire une remarque et poser une question. Déjà, pour répondre à notre jeune collègue qui voulait quitter cette belle université depuis qu'il a vu la colline de 30 mètres de haut, peut-être, mais c'est peut-être Mathieu Poilblanc qui pourra répondre. Si j'ai bien compris, Mathieu a fait l'effort de faire le fellowship là-bas où il vraiment, ça a été difficile au début, mais j'ai cru comprendre qu'après, tu pouvais rester, Mathieu. Donc, il faudrait peut-être que tu discutes avec lui, mais éventuellement, toi, si tu avais voulu, tu pouvais rester après et ta femme aussi. Oui, mais après, c'est restrictif, c'est-à-dire que c'est le diplôme que j'ai, c'est gynéco-ronco, je n'aurais pas pu aller faire de la pédiatrie ou d'autres choses. En France non plus, à la fois, donc, il faut rester lucide. Je pense que je n'aurais pas pu, par exemple, faire de l'obstétrique. Est-ce que j'aurais pu faire de l'obstétrique là-bas ? Avec mon... Non ? Donc là, parce que moi, j'ai pris les choses, puisque je réponds à votre question, j'ai pris les choses à la fin du cursus dans une certaine spécialité. Mais ma question, c'est que si il rêve, effectivement, d'être exercé au Canada, est-ce que c'est possible d'aller faire comme toi un fellowship de deux ans et de rester ? Et de rester, oui. Alors, je comprends bien que tu étais très brillant quand on t'en proposait, mais je veux dire, très difficile d'étudier, de faire les études de médecine. C'est très difficile de faire la formation de la résidence. Mais après, il y a ces fameux fellowship qui sont la sur-formation. Ça ressemble un peu au poste de chef de clinique, sauf que c'est à tant calculer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chef de clinique. Moi, j'ai été de nombreuses années au CHUV à Lausanne où on fait énormément de choses. En fait, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses comme chef de clinique. Si ce n'est pas tout, d'ailleurs. Mais... Il faut être patron. Il y a des patrons. Non, en fait, le fellow, c'est quelqu'un qui va être un espèce de chef de clinique, mais dans une formation particulière d'une sur-spécialité. Ça, c'est des postes ouverts. Et c'est une des choses qui est... Oui, alors ça, c'est par contre ouvert. Pour rester après, il faut voir s'il y a des places et s'il y a des disponibilités. Mais c'est possible. Alors, vous aurez effectivement une pratique restrictive, comme on dit, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous serez regardé dans la pratique. Moi, j'en suis sorti là depuis 3 ans. Et après 5 ans, il m'a donné l'équivalence de la gynéco-abstétrique. Alors maintenant, je pourrais faire des accouchements, si je voulais. Non. Merci, c'est fini. Mais ce qui est intéressant, et je crois que pour vous et nous, à Montréal, on est à la recherche de gens qui viendraient comme Mathieu. Il est francophone, oui. Et puis tu as dit que vous étiez débordé de recrutement, quand même. Oui, ben oui. Vous manquez de main, clairement, quand même. J'avais compris ça en y allant. Il ne faut pas rêver. Nous, on a 350 millions d'anglophones en dessous de chez nous. Et la langue est quand même une difficulté. si vous devez vous adapter à un système culturel différent, à un système médical différent. Quand vous arrivez, moi, j'étais chef de clinique au CHUV depuis pas mal d'années. Je suis arrivé là-bas, je ne savais plus prescrire une aspirine. Je ne savais même pas prescrire une aspirine. Je ne savais même plus comment ça s'appelait là-bas. Il n'y a aucune idée. Ça fait une... Mathieu pourra vous le confirmer. Vous prenez une leçon d'humilité qui est assez soignée, mais ça fait énormément de bien. Et je pense que, pas forcément pour rester au Canada, toujours se méfier de penser qu'effectivement, ailleurs, c'est mieux. Mais je pense que ça donne une ouverture. Et pour nous, les échanges, effectivement, d'avoir... Même si vous revenez et que vous ne ferez pas de chimiothérapie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a les notions de base, la discussion, la collaboration sera d'emblée meilleure. J'en suis convaincu si vous avez été formé, vous avez fait cet effort à un moment donné de dire, c'est ça la chimiothérapie. Je sais les difficultés. Je sais pourquoi il me dit oui, il me dit non. S'il pouvait en faire, bien sûr, mais ça, ça dépend, effectivement, je n'en faisais pas non plus en Suisse. Isabelle Richard me fait signe qu'il faut que j'accélère parce que je n'ai toujours pas posé ma question, en fait, donc je vais la poser. Ah, Clotilde, et Clotilde atteint le micro. Donc, une remarque, juste une remarque sur l'évaluation à 360 degrés dont tu as parlé. Nous, on a réfléchi au sein du Collège des gynécologues français. Les Anglais, Royal College, que tu connais aussi, font leur évaluation professionnelle. Au Royal College, c'est le conseil de l'ordre et la faculté. C'est-à-dire qu'ils délivrent le diplôme et ils évaluent les gens. Et donc, ils font ça. Donc, on a été les voir en disant est-ce que c'est bien de faire ça parce que nous, finalement, on n'est plus évalués. Une fois qu'on est nommés, on n'est plus évalués. Et ce qu'on a compris, on avait fait une délégation à Londres pour parler avec les dignitaires du parti de cela. Ce qu'on a compris, c'est que l'évaluation à 360 degrés qui consiste effectivement à l'aide-soignante que tu vois le matin en arrivant au bloc, à la secrétaire, à l'infirmière, à l'étudiant en médecine, à tout le monde. Il est comment, le professeur Beaufreton dans son service parce qu'il a l'air bien poli à la faculté, mais comment est-il vraiment ? Eh bien, ce qu'on a compris, c'est que ça servait finalement à screener les extrêmes. C'est-à-dire le médecin alcoolique qu'il faut retirer de... Non, mais il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a forcément des moments où il y a des dérives dans nos métiers. Bon, est-ce que tu confirmes ça dans la pratique que vous en avez ? Parce que nous, on ne l'a pas adopté, en tout cas dans notre spécialité, on s'est dit qu'on ne le faisait pas, que c'était beaucoup d'énergie, de moyens pour peut-être pas grand-chose. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est très intéressée parce qu'on est dans une phase de mutation en France. Il y a une commission qui s'appelle Acnipi qui réfléchit à l'avenir de l'internat. Et on est en train de... Je pense que les gens qui sont ici le savent très très bien. On est en train de réfléchir, de faire des propositions au ministère pour changer complètement l'internat et intégrer une formation complète dans l'internat. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de ticket et quelqu'un sortirait avec la spécialité et le droit d'exercer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, en gynéco, ce que tu connais bien, tu as été formé en Suisse. On est interne de gynéco, mais si on n'a pas fait un clinica, on n'a pas le droit de faire une césarienne ou une hystérectomie. Et en fait, on reviendrait à ce que vous avez, c'est l'interne junior et senior. Ma question, c'est est-ce que l'interne senior, il peut faire un geste chirurgical sans un félo au-dessus ? Est-ce qu'il peut faire une césarienne ou une hystérectomie, par exemple ? Parce que nous, on va vers ça. Enfin, les propositions vont vers ça. Donc moi, je suis très intéressé. On en reparlera à table, mais je suis très intéressé. Alors, l'évaluation 360, on l'a fait, mais en fait, on ne l'a fait pas pour les professeurs. On l'a fait pour les gens en formation. En fait, c'est pour les gens en formation qu'on l'a fait, mais pas pour les professeurs. Non, effectivement. La deuxième question, oui, moi, quand j'ai fini ma résidence, quand j'étais en Suisse, non, je n'étais pas capable de faire correctement une hystérectomie, honnêtement. Vraiment pas. Oui, parce que, comme je te disais, je coupe les fils. C'est ça, ma chirurgie. Je coupe les fils. Je ne fais que ça pratiquement toute la journée. Alors, l'hystérectomie, elle va être décomposée en petits morceaux. L'ouverture va être faite par le résident junior. C'est lui qui va ouvrir. Et puis, c'est là où ça avance un peu. Et puis, vous mettez les trocars. Bref, ce geste. Ensuite, l'hystérectomie va être faite en général avec le phélo qui va apprendre d'un côté qui va apprendre à l'interne à faire ça. Puis moi, je suis en troisième. Puis ensuite, moi, je vais faire faire la lymphadenectomie au phélo qui, lui, va vraiment faire le geste chirurgical oncologique parce qu'il est là pour ça. Et puis, j'interviens quand vraiment ça va de travers ou que visiblement, on est dans une situation qui est dépassée où on sent bien que là, ça va virer au désastre. Ça, c'est à moi de le faire. Quand on voit qu'on va arriver dans une catastrophe, je dis, OK, on s'arrête. C'est moi qui vais faire le geste qui va faire des problèmes. Ce qui est logique, ce qui est normal. On n'a pas à faire assumer aux gens en formation. Ils en font déjà assez des complications comme ça. Mais on apprend. Non, mais ça fait partie des choses. On sait que dans les instituts de formation, on a un taux de complications un peu plus élevé. Alors, le tout est de gérer au mieux ça. Puis, effectivement, d'essayer d'anticiper. Et c'est pour l'enseignement, je crois que c'est vraiment où on se sent en adéquation avec ça ou pas. Mais c'est un plaisir. Et bon, ce Mathieu est là. Mais quand on voit arriver quelqu'un, puis qu'après, on le voit partir deux ans plus tard. C'est un vrai plaisir entre quelqu'un qui arrive, qui est malhabile, qui n'ose pas, qui ne fait pas, puis qu'on voit tranquillement, qui commence à, les épaules commencent à s'élargir, qui prend des décisions, puis tout le monde. Donc, on se dit, oh, wow, il a bien avancé. Donc, ça, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Oui. Bonjour, Clotilde Rouget-Mayard, je suis hôpital universitaire en médecine égale. Alors, on discutait en commission de la pedagogie juste avant et on s'est dit, on a un collègue outre-manche, on va pouvoir un petit peu lui demander les choses. Outre-Atlantique, pardon. La grande manche. On va pouvoir lui demander les choses. Globalement, vos étudiants en médecine au Canada, quelle est la part de l'enseignement dit magistral, qu'on pourrait interpeller différemment, qui serait, j'ai bien aimé ta formule, l'enseignement du sachant vers celui qui veut savoir, c'est ça ? Donc, la proportion de l'enseignement magistral, de l'enseignement interactif TD. Parce que nous, actuellement, c'est une grosse question, une grosse réflexion en France de savoir dans quel sens il faut aller, est-ce qu'il faut un peu des deux ? Alors, quelle est votre expérience ? L'enseignement magistral vrai, classique, comme on l'a connu, c'est 10 à 20 % à peu près. Tout le reste va utiliser d'autres voies. D'autres voies. Le système est bâti comme ça, c'est ça, on s'intègre là-dedans. Effectivement, le virage a été donné il y a longtemps déjà pour cette partie-là, avec de la difficulté, je dirais un 10 à 20 %, pas plus. Pas plus. L'enseignement direct, comme ça, va être, si c'est vraiment de l'enseignant à l'enseigné, ça va être en petits groupes, ça va être beaucoup plus petits, mais l'enseignement vraiment en amphithéâtre, il va avoir lieu durant la première année qu'on appelle la pré-mède, qui est la pré-médecine. C'est cinq ans, le cursus complet, il y a une année de début qui là va être peut-être plus que 10 à 20 %. Mais dans les années, deux ans d'externat et dans les quatre années de médecine, c'est je pense 20 %, 10 à 20 %, pas plus. Pas plus. Oui. Il faut savoir aussi qu'on est beaucoup plus nombreux, que les hôpitaux sont des hôpitaux ouverts. On peut avoir, moi je suis purement hospitalier, parce que je ne fais pas le temps de faire autre chose, évidemment, mais j'ai beaucoup de mes collègues qui ont des bureaux privés et qui viennent à l'hôpital. beaucoup de gynécologues, obstétriciens généraux ont un bureau privé un jour ou deux jours par semaine. Il n'y a pas de clinique privée, il n'y a pas de système hospitalier privé au Québec, il faut le savoir. C'est un système pur d'État avec ses difficultés. Mais donc, les gens qui travaillent à l'hôpital vont travailler à l'hôpital de formation et la formation peut se faire soit en universitaire, soit ailleurs, effectivement. Mais il y a aussi très peu de gens en formation. C'est aussi très, très restreint. L'Université de Montréal forme 7 à 10 gynécologues par année. C'est tout. Donc, la sélection est extrêmement stricte. Le ratio, il est comme ça. Le problème que nous, on avait à Lausanne, c'est qu'on avait 5 patrons, on avait 5 ou 6 chefs de clinique et puis 15 internes. Là, c'est exactement l'inverse. On a un ou deux internes. Il y a 10 internes, ils ont pour tout le département, mais il y a beaucoup plus de patrons, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup de gens formant, les gens qui sont en formation. Ça, c'est génial. Et ça, c'est tiré sur les États-Unis où c'est de plus en plus comme ça dans les grandes universités américaines, Harvard et autres. C'est incroyable. C'est que comme ça qu'on arrive à ça. En contrepartie, si vous avez peu de petits nains, il faut aller au charbon. Ça veut dire que vous devez être présent à l'urgence, vous devez être présent, salle d'op, vous devez être présent au front. Il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau à quelque part. Donc, donnant, donnant. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas être... Il faut vraiment assurer parce que les internes ont leur séance de je ne sais pas quoi, leur séance de tout d'un coup, il n'y en a plus. Boum, boum. Plus d'interne. Mais oui, mais le service, il roule. L'urgence, elle tourne. La salle d'ac, elle tourne. Donc, il vous faut... Et là, les gens reviennent vraiment au front. Donc, on est impliqué très fortement. Puis, ça nous laisse quand même toujours confrontés à la clinique constamment. On reste quand même pas mal dans le bain. On n'a pas ce risque de tout d'un coup s'éloigner complètement et surtout de ne plus être crédible parce que c'est terrible. Rappelez-vous quand vous étiez en formation et vous regardez et puis il dit « Ouais, ouais, il dit ça, il dit ça. » Mais c'est très bien. Il n'a plus fait depuis longtemps. Ça, c'est très, très important, la crédibilité. Ça, c'est très important. C'est très important. ... ... ... ... ... Merci. 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 Les gens sont des fois tellement à la recherche de performances et disent « J'étais bon, j'étais bon, j'étais bon, j'étais bon, j'étais bon. Ok. On va reprendre ça, regarde. On va prendre ça clairement. Ça, c'était bien, ça c'était bien, là, tu pourrais, etc. ». Et ça permet de faire ça. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès effectivement inverse qui est de passer d'évaluation en évaluation et quasiment plus d'enseigners entre deux. Donc, c'est toujours une question de balancier, mais non. Non, le problème, c'est les enseignants qui ne veulent pas remplir. La difficulté, elle est de ce côté-là, elle n'est pas du côté des enseignés. Eux, ils veulent effectivement se positionner, savoir où ils en sont. Ils ont vraiment pris le pli de voir, oui, effectivement, ils s'attendent, ils savent ce qu'ils vont avoir. La grille d'évaluation, elle est connue depuis le début. Ils savent très bien, ils l'ont sous les yeux. Donc, ils savent où ils vont aller. Ils savent comment ils vont aller. D'ailleurs, le problème, c'est quand il y a une évaluation qui est mauvaise, c'est le drame. C'est la catastrophe, c'est une heure d'entretien, c'est les pleurs, etc. Essayez de dire non, pas forcément, mais il y a de temps en temps, effectivement, des gens qui ne vont pas bien. Ça ne marche pas pour différentes raisons. On est confronté des fois à des problèmes culturels. C'est une société très multiculturelle, puis on voit tout d'un coup apparaître, là, en deuxième année, des comportements. Non, ça ne marche pas, ça. On peut bien être tolérant, on peut bien être ouvert, mais ça, ça ne marche pas au Canada en 2011. On ne peut pas dire des choses comme ça, même si on est issu d'une autre culture. Donc, ça, c'est des choses qui vont devoir, et ça, c'est vraiment rude à devoir le donner. Mais c'est l'inverse, plutôt, ils nous en demandent. Juste un mot pour la médecine de famille, comme c'est dit chez nous. Les leaders des leaders, les leaders de soi, c'est nos médecins de famille. Ils ont des années, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont des années d'avance sur nous, sur la gynéco-obstétrique. Ils appliquent clairement des années. Ils appliquent déjà les principes depuis longtemps en pratique. Et d'ailleurs, quand nous, on a des questions à dire, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? On fait venir les gens de médecine de famille en leur disant, comment vous avez résolu votre problème chez vous ? Vraiment, clairement. La dernière question pour celui qui a l'expérience des deux côtés de l'Atlantique. Oui, c'est juste aussi pour apporter un complément vraiment très rapide. Juste trois petites choses. La première, c'est que quand je suis arrivé au Québec et que j'ai vu les évaluations avec les grilles dont parlait le docteur Sautier, j'ai été convaincu que c'était une bonne chose d'avoir des évaluations régulières parce que ça nous permet d'avoir un feedback, de dire, ça, je ne sais pas faire. Et puis, on me l'a clairement expliqué, donc je vais faire maintenant mieux. Ça, je sais faire, j'arrête de le faire parce que, enfin, je veux dire, je peux passer à autre chose. Le deuxième point, c'est que quand je discute avec mes collègues fellow, mes fellow seniors, quand j'étais fellow junior, dans les premiers moments de mon fellowship, et que je leur explique, parce qu'ils sont aussi très intéressés par ce qu'on fait en France, et que je leur explique que, finalement, on n'a pas d'examen durant l'internat de façon claire et qu'on n'a pas de réel examen sanctionnant de façon quand même très claire le DES, c'est tout simple, ils allutinent. Et c'est vrai qu'on parle de l'évaluation pendant le fellow et on est évalué régulièrement avec des grilles qui sont vraiment bien faites. Et quand on les lit, c'est, par exemple, traite les tissus avec soin, reconnaît une complication, c'est la gérer, économise son temps, évite les gestes inutiles, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'items, mais qui, au final, donnent un bon reflet de l'étudiant. Et donc c'est bien utilisé. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que, justement, un résident canadien qui est engagé dans un diplôme d'études spécialisées va avoir à la fin, on n'en a pas parlé, mais ce n'était pas le sujet, mais il va avoir à la fin le collège royal, qui est en gros le super examen qui va lui donner sa spécification. Mais lui, au lieu de l'avoir à la française au début de l'internat et de faire ses semestres, lui va l'avoir à la fin. Ce qui fait que dans son mental, pendant toute sa résidence, pendant tout son internat, il va avoir intérêt à bosser dans les livres, à apprendre les choses et à aller voir les professeurs et les fellows pour leur dire, je n'ai pas compris comment tu règles quand on sert de l'utérus, parce que dans le livre, j'ai vu que c'était 30%, toi, t'es dit 35%, d'où est-ce que tu trouves ça, etc. Donc, forcément, on est dans la volonté d'apprentissage et donc de savoir où ils en sont dans leur niveau d'études et aussi corrélée au fait qu'ils ont un énorme examen à la fin de l'internat et que s'ils ne l'ont pas, le collège royal, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas spécialistes. Donc, il y a aussi la carotte qu'on n'a pas en France. C'est juste des réflexions, mais ça explique aussi la façon de penser des Canadiens, des Québécois dans la façon de vouloir apprendre et de vouloir être enseignés au quotidien. On va être obligés de s'arrêter là, parce que je pense qu'on pourrait encore en discuter toute la soirée. Par contre, vous êtes tous cordialement invités à l'atelier pédagogique sur l'évaluation des compétences qu'animera Philippe en septembre prochain. T'as de quoi bloquer la date, c'est parfait. Il y a encore quelques documents qui résument les compétences au sens large du terme. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre, ils sont pour vous. Merci. 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 Merci.